Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Dixie, la voie de la Nouvelle France. Salut Baptiste, salut poteau. Est-ce que tu veux toujours prendre mon fric pour financer la cathédrale de tes rêves ? Oui surtout le tien, spécialement le tien parce que je sais que tu as mal le dépenser. Promets moi de ne pas le dépenser en alcool et en drogue. Très bien, je ferai attention. Tu sais ce que dit Charlie Sheen quand il dit, c'est Charlie Sheen qui dit tu sais ce que je ferais si je récupérais tout l'argent que j'ai dépensé en prostituée et en alcool ? Je le redépenserais en prostituée et en alcool. C'est comme Georges Best, le footballeur anglais. Il avait dit je dépensais énormément d'argent en p*** en voiture. Il dépensait énormément d'argent en p*** en voiture. En journaliste et en voiture. Tout le reste, je l'ai gaspillé. Pas mal aussi. Et toi tu as commencé là Baptiste, quoi de nouveau de ton côté ? Écoute ça va, ça va. Quoi de nouveau ? L'Instagram de chasseautexas.com qui est ouvert. Allez vous abonner massivement. Pas mal de Reza, etc. Chasseautexas qui grossit bien. Pas mal de tournages, de prévus sur Patreon. J'ai fait beaucoup de boulot en fait en ce moment. Beaucoup de professionnels. Et puis j'ai fini mon ponton, mon nouveau ponton. J'en ai chié. Je suis très content. J'ai construit un très gros ponton de pêche. J'ai profité du fait que l'eau est très basse en ce moment à cause de la chaleur. Et comme elle va remonter après en automne, j'en ai profité que l'eau était basse pour construire le ponton. Et j'ai fait vraiment un très gros ponton de 25 mètres carrés avec l'électricité, un toit, etc. C'est génial. En plus, tu passes beaucoup de temps là-dessus, à cet endroit-là. Là, j'en passe encore plus parce que mec, le soir, là, typiquement, quand le soleil commence à se coucher. En ce moment, il fait très chaud. Mais même quand le soleil commence à se coucher, comme j'ai l'électricité, j'ai un gros ventilo, gros drapeau du Texas, etc. Tu as la vue, les animaux, tu fumes ton cigare dans le transat. Tu es dégradé, un mec. Même quand ce n'est pas pour pêcher, c'est top. Trop bien, trop bien, mec. Est-ce que tu as eu ce sentiment de fierté qu'on ressent après le travail accompli ? C'est clair. Surtout que là, j'en ai chié. Honnêtement, je ne vais pas faire le malin. J'en ai beaucoup chié parce qu'il fait très chaud en ce moment. Là, la chaleur commence à devenir fatigante. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il fait plus chaud, c'est juste que ça fait vraiment très longtemps que ça dure. Et puis, tu sais, ça oscille entre 35 et 45, on va dire. Et là, on a reu des jours très chauds jusqu'à 44 degrés. 44, c'est très très chaud. Comme moi, je suis tout le temps en train de travailler dehors, tu sais, tu subis plein de fois. Peut-être que tu en as un peu marre de pêcher sous 40 degrés, de chasser sous 40 degrés, de construire des trucs sous 40 degrés. Dès que tu sors, ça fait des mois que ça dure. Ça fait au moins deux mois qu'on a quasiment 40 tous les jours. J'imagine ? Deux mois, putain, c'est incroyable. Il y a Merrick Lowe, d'ailleurs, qui est aussi sur nos Patreons, je le remercie au passage, qui nous dit « En France, un ponton de plus de 20 mètres carrés, tu payes du foncier dessus ». Ouais, 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 ouais. Il y a DCIS 33, et après, je vais terminer là-dessus, par rapport à George Best, qui nous dit qu'il avait dit aussi, lorsqu'il jouait à Los Angeles, à 200 mètres de ma villa, il y avait la plage et entre les deux, un bar. J'ai jamais vu la plage. Pas mal. Et sinon, par ça, de ton côté, est-ce qu'il y a eu du nouveau sur ton Patreon ou du nouveau qui arrive prochainement ? Ouais, là, j'avais mon traducteur qui était en vacances, donc j'ai eu un petit retard sur les postes de vidéos, donc les deux prochaines vidéos, elles vont se suivre assez proches. Bon, j'ai posté les teasers avec le temps qu'il lance-flamme, donc les gens se doutent un peu de ce qui va arriver là. Et après, il y a une autre vidéo d'entraînement qui arrive sûrement une semaine plus tard, c'est pour grouper. Et sinon, je vais pêcher l'urquin à la fin du mois, dans la Golfe du Mexique, donc il y a une vidéo de pêche l'urquin qui arrive, et ensuite, ce sera la chasse aux alligators, puisque la saison commence à s'éprendre. Donc voilà, il y a du lourd qui arrive. Et toi, parce que c'est toi la grosse nouvelle, c'est pas moi, moi, Patreon, etc., tout ça, c'est bien, mais c'est toi. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me félicitent, d'ailleurs, dans les commentaires. Bonsoir, merci les gars. Petite fille qui est née dimanche dernier. En moins d'une semaine, elle a déjà atteint son poids de naissance. Un peu de 80. Et puis, en plus, les gens voient des photos d'elle et trouvent qu'on dirait qu'elle a déjà un mois, donc belle croissance. Ah, elle va être balèze. Elle va être balèze, je pense. Et puis, quand la maman était en train d'accoucher, tu sais, moi, j'étais à côté de la maman, et puis elle, elle ne voit pas ce qui se passe entre ses jambes, mais moi, je peux voir, tu sais, en faisant comme ça. Et pendant qu'elle a couché, je lui disais, putain, on dirait Beetlejuice. C'est un enfoiré. Oui, sa tête qui commence à sortir. C'est un enfoiré. Elle était morte derrière la maman. Elle a rigolé et elle avait mal en même temps. Ça va, ça va. Bon, écoute, on commence au premier sujet. Félicitations, en tout cas. Tout le monde te félicite. Moi, je t'ai déjà fait, mais je le refais en live. Félicitations. Merci, mec. Ça me fait plaisir. Tu m'as fait un beau cadeau en plus. Je te remercie encore. Pas de problème. Et puis, très rapidement, avant de commencer, je voulais vous dire aussi sur mon Patreon qu'il y a toujours le podcast sur Ravier Milley. Ah oui, on va en parler. Ça vaut le coup pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Et j'ai aussi fait un podcast que j'appelle « À la découverte des abonnés », où j'échange avec des abonnés Patreon. Et les gens adorent ça parce que ça va permettre d'écouter des gens qui ont les mêmes idées qu'eux. Et donc, c'est avec René, un catholique tradi et ultra libéral, qui nous explique comment il associe sa foi catholique à son amour pour la liberté, pour le libéralisme. C'est aussi très, très intéressant. Et puis, je vais en sortir un dans les prochains jours avec Arnaud, qui est un chef d'entreprise, qui a une boutique vintage. Et donc, 99% de ses clients sont des gauchistes. Il me dit que même plus de 60% sont des extrêmes gauchistes. Et il nous explique comment est-ce qu'il gère ça. Ça va être marrant. Je vais aller regarder ça. C'est rigolo. Merci, mec. Est-ce que tu veux que je donne les sujets dont on va parler à haut niveau ? Oui, attends. Tu ne voulais pas faire le jeu avec mon t-shirt ? Ah oui, c'est vrai. Je vous montre avant qu'on commence mon t-shirt. Évidemment, c'est inversé. Il y a écrit « Only you can prevent communism ». Et donc, c'est tiré d'une ref de pop culture, on va dire, américaine. Je ne vous donne pas plus, mais en tout cas, le premier qui trouve l'AREF, on lui offre un abonnement Twitch. Yes, le premier dans les commentaires qui trouve l'AREF. Si on ne voit pas pendant le live, on pourra vérifier après le live. On a accès aux commentaires dans l'ordre chronologique. Et si on a qui l'a, on fera ça. Et il y a Tom Wright qui nous dit « Oh, le guise, il y a une casquette d'une équipe de chez moi ». Génial. C'est de l'Ouest canadien. Bien vu. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est qu'aujourd'hui, on va parler de Donald Trump et des primaires républicaines. Non, non, ce n'est pas « Oncle Sam », les gars. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oncle Sam », mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça, les gars. Oh ! Je vois un mec qui a dit un truc qui ressemble, mais ce n'est pas… Oui, il y est presque. Vous vous rapprochez, les gars. À Pierre Begg, un à trouver. Oui, on pourra vérifier par la suite pour confirmer que c'était bien la bonne chose. Oui, oui, c'est ça. Parfait. Mais il est bon, Pierre, parce que lui, il connaissait du coup, vu qu'il a pu confirmer. Oui, oui. Ce n'est pas notre modérateur pour rien. Merci au passage, encore une fois, pour être présent tous les mardis, mec. Pierre Begg. Alors, est-ce que tu veux que je fasse un petit plan de l'émission avant qu'on se trouve sur le sujet ? Oui, vas-y, vas-y. C'est un petit sujet, comme ça, les gens vont savoir de qu'on va parler. Donc, on va parler de Donald Trump et des primaires républicaines. On va parler de Javier Milley. Tout ça, c'est des petits sujets qu'on va aborder en quelques minutes. Ensuite, on va parler de Richmond, North of Richmond. Vous savez, ce chanteur de country rouquin avec une grosse barbe qui est en train de faire venir aux Etats-Unis. Un chanteur de country, comme disait Baptiste, à qui on reproche de faire de la country, de parler de la campagne américaine. C'est clair. Ensuite, on va parler du Covid en France. C'est clair. Les ministres commencent à en parler de nouveau. On va parler du crash d'une sonde russe sur la Lune. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas essayé. On va parler de cyclistes nus à Lyon pour l'écologie, des restos du cœur cambriolé, de l'éducation en Suède. Et pour finir, de Cristiano Ronaldo et de son signe de croix en Arabie Saoudite. Je te propose de t'introduire le premier sujet tout de suite. Donc, les primaires républicaines. The king ? The king. Le sauveur. Le sauveur, carrément, les mecs qui exagèrent. L'ancien président américain Donald Trump a confirmé dimanche qu'il ne participera pas au débat des primaires du parti républicain. Le public sait qui je suis et quelle présidence réussie j'ai exercée. Avec la dépendance énergétique, les frontières et une armée forte, les plus importantes réductions d'impôts et de réglementation, pas d'inflation, l'économie la plus forte de l'histoire et bien d'autres choses encore, a affirmé Trump. Je ne participerai pas donc au débat, a-t-il ajouté un fièrement bénéficié de 62% des intentions de vote aux primaires républicaines, dont soit 46 points d'avance sur son rival le plus sérieux, le gouverneur de Floride, Ron Decentis. Ron Decentis s'écrase comme un oiseau malade à railler l'ancien président. Donc, 5 mois avant le début des primaires, qui désigneront le candidat républicain à la présidentielle américaine de 2024, Donald Trump bénéficie d'un soutien de sa base plus fort que jamais. Qu'est-ce que tu en penses, Baptiste ? Oui, l'horizon, déjà c'est vrai qu'on a eu les derniers résultats des intentions de vote de la primaire républicaine et c'est vrai qu'il a la majorité absolue. Donc, en vérité, c'est vrai qu'il peut se permettre de ne pas participer au débat puisqu'il a plus de 50% des intentions de vote et Decentis, qui est le second, il doit être à 14%, un truc comme ça. Et puis alors, les autres, du coup, c'est sporadique, 5%, 4%, 3%, tu vois, ça compte même plus en fait. Donc, c'est vrai que là, il arrive à 60% quasiment d'intentions de vote. Je veux dire, c'est plié. La primaire républicaine, elle est pliée quasiment. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intérêt et surtout, je pense que ce n'est pas intelligent parce que tu sais, une primaire, ça fragilise mine de rien puisque tu as des gens dans ton camp qui vont essayer de pointer tes défauts, donc des buts finalement contre ton camp pour ensuite finalement, une fois que tu vois, parce que typiquement, Decentis, très bien, il va faire un débat contre Trump. Il va essayer de pointer des trucs négatifs, il va perdre la primaire et ensuite, il va dire, bon, il faut voter pour Trump. C'est ce qui va se passer, on ne va pas se mentir. Donc, ça n'a aucun intérêt. Donc, à la place, il fait une grosse interview avec Tucker Carlson. Je ne sais pas si tu as vu. Il va faire un très gros entretien avec Tucker Carlson. Donc, il va quand même parler aux gens de tout ce qu'il doit faire, de son projet politique, de sa campagne, etc. Il va quand même parler directement aux gens. Il va juste éviter les débats inutiles parce qu'en plus, on sait très bien sur quoi ça va tourner. Je veux dire, ils ne vont pas l'attaquer sur sa politique. Ils vont l'attaquer sur oui, mais si vous êtes en prison, des conneries comme ça. À part fragiliser l'espoir des électeurs, ça n'a pas grand intérêt. Ça n'a même pas d'intérêt pour le camp républicain de manière générale. Moi, non. Et puis, en plus, c'est un rapport bénéfice-risque naze parce qu'il n'a que des choses à perdre, comme tu dis. Il n'a rien à y gagner sachant qu'il a déjà plus de 60% des intentions. Si ils étaient au coude à coude, quand tu es au coude à coude, c'est intéressant parce que les gens, ça veut dire qu'ils hésitent entre A et B. Donc, il faut quand même les confronter pour que tu puisses te faire ton choix. Là, les gens, ils ont choisi 60%. Mais ce n'est même plus une élection. On dirait une élection présidentielle au Congo. Non, mais voilà. On s'en fout. Donc, bon, c'est... Je trouve qu'il a raison. Et ce que je pense, c'est qu'il a quand même l'interview avec Tucker Carlson, une grosse interview. Comme ça, il va quand même s'exprimer. J'ai hâte de l'avoir pour voir ce qu'il va dire. Il y a quand même des points sur lesquels on l'attend. Donc, voilà, c'est intéressant. Et c'est génial, ce choix de Tucker Carlson parce que c'est un média indépendant maintenant. Il ne fait plus partie d'un gros groupe comme Fox News ou un autre. Exactement. De toute façon, comme d'habitude, on sait, c'est le président qui a lutté contre les journalistes, etc., qui a toujours été en marge. Là, c'est vraiment, oui, pour moi, c'est la grosse lasse. C'est comme si tu avais un président français, enfin, un mec en campagne qui décidait de choisir un média internet pour faire son élocution et qui disait « Non, moi, je ne fais pas le débat officiel sur TF1, je fais sur tel média internet. » C'est quand même très stylé. Mais ça montre aussi, tu sais ce que ça montre aussi ? Ça montre aussi que le public américain est beaucoup plus sensible à ça. Parce que le problème en France, c'est que comme c'est les boomers qui votent et que les boomers, ils sont en décalage total avec Internet, il n'y a que la télé, la télé, la télé. En fait, un mec en campagne, il ne peut pas se permettre de faire ça. C'est-à-dire que Trump, il peut se permettre de faire ça pour plusieurs choses. Parce que d'une, le public américain est beaucoup plus sensibilisé aux médias alternatifs. La seconde chose, c'est qu'aussi, la diversité de médias locaux, chaînes locales, etc., fait que ça va quand même être, tu vois, les extraits vont être rediffusés dans plein de petites chaînes, dans plein de choses, etc. Donc, il y a une meilleure propagation. Et puis, trois, je dirais que ça correspond parfaitement à son message, comme tu disais juste avant. Donc, il a tout intérêt à faire ça. Il faut savoir que Tucker Carlson, il travaillait pour Fox News. C'était un des présentateurs phare de la chaîne. Mais il était tellement dérangeant envers les élites, envers l'établissement, que même Fox News a décidé de se séparer de lui. Donc, c'est vraiment une belle référence. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter par rapport à ça, mec ? Non, voilà, c'est bien. J'avais un petit peu d'espoir pour Descentis parce que je l'aimais bien. Son côté latino, Miami, etc., mais c'est plus émotionnel qu'autre chose. Ouais, ouais. Non, non, mais après, on ne va pas se mentir. Les deux sont bien. Après, Descentis, encore une fois, c'est un politicien professionnel. Moi, les professionnels de la politique, tu vois, j'en ai mangé toute ma vie. Bon, je suis un petit peu dégoûté de ça. Ça fait du bien les outsiders, tu vois. T'as bien raison que tu m'avais expliqué ça. Tu m'avais pas mal convaincu de ce côté-là. Surtout, tu sais, un truc qu'on peut redire. Excuse-moi, un truc qu'on peut redire aux gens parce que pour toi et moi, c'est assez évident parce qu'on en parle déjà. Mais pour d'autres, non. C'est que c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui se présentent qui sont riches. Et là, pour ça, les gens peuvent dire « Ah ben non, c'est n'importe quoi, ils viennent pas du peuple. » Non, mais parce qu'en fait, un mec qui vient du peuple et qui n'a pas de thunes, il est corruptible et surtout, il peut faire ça pour le pouvoir. Un mec qui n'a pas de pouvoir, l'accès à la fonction présidentielle, c'est l'accès au pouvoir. Un mec comme Trump qui est milliardaire, qui a le pouvoir parce qu'il a toutes les nains, il a baisé toutes les nanas qu'il voulait, il a eu toutes les entreprises qu'il voulait. Non, mais il faut le comprendre comme ça. Ce n'est pas une chose à mettre en avant. Il faut rentrer dans la mentalité du gars. Le gars n'a rien à gagner. Je veux dire, être président, ça ne lui donne pas beaucoup plus de pouvoir dans sa vie perso. Il est déjà la tête d'un empire, il est déjà le chef, il n'y a déjà personne qui le contredit, etc. Donc, c'est toujours bien d'avoir des mecs comme ça qui sont candidats parce que tu te dis « Le mec a un intérêt émotionnel, c'est un attachement des convictions. Il n'y a que des convictions qui peuvent le pousser à croire. Il est envoyé par le Christ. Je n'ai pas dit ça. Je comprends entièrement ce que tu veux dire. Je suis bien d'accord avec toi. D'ailleurs, quand il avait été élu président américain, il donnait son salaire. Il ne touchait même pas son salaire de président. Oui, il s'en battait les couilles. Sachant qu'il est déjà super riche, il n'est pas là pour vous voler. Il est très riche. On ne va pas se mentir, il est très riche. Très bien. C'est très bien. D'ailleurs, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Souvent, les gens, ils associent riche égale mal, pauvre égale gentil. Il y a des pauvres qui sont de très mauvaises personnes, qui sont des violeurs, qui tabassent leurs femmes, qui sont des horribles personnes. Il y a des riches qui sont des gens très honnêtes et très bien. Il faut vraiment réussir à différencier le fait d'être riche et d'être bon ou mauvais. C'est comme ce qu'on avait dit à le moment de l'épisode sur Sound of Freedom. C'est le mec qui est mauvais et qui en plus est riche, en fait, il a une possibilité de faire le mal qui est décuplée. Donc, forcément, ça devient des trucs atroces. Parce que le mec qui veut violer des enfants et qui n'a pas de thune, enfant à la sortie d'une école ou des trucs comme ça, c'est galère, il va se faire choper. Le mec qui est ultra riche et qui veut violer des enfants, en fait, il en achète sur Internet. C'est horrible, mais c'est comme ça. Ça ne fait pas qu'il y en a un qui est plus mauvais que l'autre. Les deux vont aller brûler en enfer. Mais il y en a un qui a eu la possibilité d'assouvir ces trucs. Tout à fait, exactement. Et ça tombe bien parce qu'on va en parler. Il y a une petite punchline dans la chanson Country d'Oliver Anthony par rapport à ça. Ça va vous faire kiffer, vous allez voir. Mais avant de passer à ce sujet, on va rester en politique politicienne. Javier Milley, libertarien, remporte le premier tour en Argentine. Le candidat libertarien Javier Milley a causé une commotion dimanche dernier en Argentine en remportant la primaire nationale. Ce scrutin vise à présélectionner tous les candidats de tous les partis en vue de l'élection officielle. Il donne habituellement une bonne indication de ce qui est à venir. Les médias argentins ont comparé sa victoire à un tremblement de terre. Les sondeurs ne l'avaient pas vu venir, les experts ne l'avaient pas vu venir, ses adversaires non plus. Milley a remporté plus de 30% des votes, coiffant au poteau les deux favoris, la conservatrice Patricia Bullrich, 28%, et le candidat de centre-gauche Sergio Massa à 27%. Le tout sans structure partisane et sans ancrage locaux. Ce résultat nous indique que les Argentins sont en colère. Le pays est aux prises avec une hyperinflation frisant les 115%. La pauvreté est chronique, la corruption aussi. Populiste, anti-établissement, Milley est un peu le Donald Trump argentin selon certains. il canalise la frustration ambiante en dénonçant une classe politique inutile, voleuse et parasite. Ça, je valide à 100%. Un discours qui résonne vu le contexte. C'est un vote de protestation, un doigt d'honneur au parti socialiste qui gouverne l'Argentine depuis 20 ans. Un petit détail avant de te donner la parole, savoir qu'en Argentine, en fait, il y a trois tours. Il y a un premier tour qui est déjà géré par les... primaire nationale. Ils n'ont pas les primaires de chaque parti, en fait. En fait, tous les partis sont obligés de faire une primaire et ces primaires sont gérées par l'État, sont gérées par les élections nationales. Et en fait, comme ça, ils s'assurent que ce soit le candidat préféré de chaque parti qui soit présenté, contrairement à en France où parfois, il y a même le parti socialiste qui ne fait pas de primaire et qui désigne quelqu'un comme ça. C'est simplement pour la petite technicité. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Baptiste ? Déjà, pour le coup, je ne sais pas d'où est tiré l'article, mais pour le coup, l'analyse, elle est bonne parce que je pense qu'il y a un vrai vote de contestation. Je ne suis pas un spécialiste de la politique argentine, mais je me suis du coup renseigné sur le sujet. Ce n'est pas un article français, mec. C'est un article canadien de la presse. Je me doute. Je me doute. Je me doute. Je vais te donner un exemple après de journalisme que j'ai gardé en tête qui est incroyable. Bref, ils sont ancrés dans le socialisme depuis très longtemps. Là, ils ont voté le plus éloigné possible du socialisme. Donc, ça sent quand même… Je veux dire, les gens… Mais je ne doute pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont voté pour lui par conviction profonde. Mais les gens, ils ne changent pas de valeur totalement du jour au lendemain. Je veux bien croire que tu es des gens qui passent de l'équivalent de Macron à l'équivalent de François Fillon, etc. Mais tu ne vas pas me faire croire que toute ta vie, tu as été mélenchoniste et du jour au lendemain, tu es émouri. Je veux dire, non. Soit tu en as ras-le-cul et je pense que là, c'est le cas. Tu ne veux pas, d'un seul coup, tu ne te découvres pas des valeurs totalement opposées à tout ce que tu avais cru. Après, il faudrait voir le pourcentage sur les jeunes générations. Peut-être que dans les nouveaux votants, peut-être qu'il y a un changement de mentalité aussi et ça peut expliquer quelque chose. Mais je pense que oui. Par rapport à ça, ça fait 10-15 ans qu'il fait une grosse bataille culturelle sur les réseaux, à la télé. C'est un économiste. Il faisait aussi des... Comment on appelle ça ? C'est quand tu vas devant un public pour faire une lecture. Il faisait des lectures, des conférences. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui votent pour lui. Et comme tu le dis, mec, je pense que tous ces Argentins qui sont très culturellement socialistes depuis longtemps, ils sont tellement dans la merde à cause de décennies de socialisme que leur cerveau, il a fait un déclic, je crois. Ils votent pour l'inverse total. Après, je vois un commentaire qui dit Trump est un gauchiste à côté de Millet. alors il faut quand même mesurer les choses. C'est-à-dire qu'en fait, Millet, il est extrêmement libéral. Donc en fait, c'est toujours pareil si tu parles de droite économique, moi je n'aime pas trop ce terme parce que pour moi, je trouve que la droite, c'est un mouvement qui est philosophique aussi. Et d'ailleurs, je recommande énormément pour le coup le livre de Rochdy là-dessus qui est pour moi le meilleur livre vraiment qui résume, qui explique tous les courants de pensée de la droite, qui parle de plein de choses, tu vois, l'écologie notamment, tu vois, L'écologie, c'est vraiment historiquement de droite, enfin plein de choses comme ça, bref. Donc oui, c'est-à-dire qu'économiquement, oui. Après, lui pour le coup, c'est vraiment, là on ne va pas galvauder le terme, c'est vraiment un anarcho-capitaliste puisqu'il se définit même lui-même comme ça. Donc, socialement, moi, évidemment que je pense que c'est plutôt une bonne chose pour l'Argentine, mais ce n'est pas, pour moi, il y a quand même des choses qui me dérangent, tu vois, c'est quelqu'un qui, par exemple, est pour le mariage homosexuel, pour la légalisation de la drogue, pour le changement de sexe, il ne veut juste pas que ce soit remboursé, évidemment. Il est conservateur personnellement, ok, mais il dit que ce n'est pas lui de décider ce que font les gens tant qu'ils font de mal à personne. Voilà. Après, il y a un truc très important que tu as bien mentionné, c'est qu'il veut que ce ne soit pas remboursé, les changements de sexes soient reconnus par l'État, simplement pas remboursé, tu vois. C'est ça. Il ne faut pas, par exemple, quand tu vas chez le psychologue, ce n'est pas remboursé, l'avortement, il ne veut plus que ce soit remboursé non plus, etc. c'est ça, c'est ça. Et en fait, il faut savoir que… Non, l'avortement, il veut par contre, tu vois, c'est ça qui est étonnant, il veut rendre l'avortement illégal. Ouais, parce qu'en fait, il veut faire ça parce que ça, c'est un positionnement libertarien. En fait, ça, c'est un des rares sujets qui divise les libertariens. J'imagine, oui, j'imagine. Le droit à la vie, etc. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, il y a des libertariens qui estiment qu'un fœtus, c'est un être vivant et que donc, il a autant de droits que les autres. Donc, en fait, le tuer, c'est une atteinte à son intégrité physique, à sa propriété privée qui est son corps. Il y a d'autres libertariens qui estiment que le fœtus est un parasite dans le ventre de la mer et que donc, la mer a le droit de s'en débarrasser. Moi, évidemment, je suis du côté des... Oui, on avait déjà parlé, on a même fait un épisode sur le sujet, j'invite les gens à aller le voir. Et tu vois, je vois un commentaire, excuse-moi, je réponds parce que je veux absolument répondre à ça, un commentaire qui dit il faut arrêter avec la droite et la gauche, ça n'a plus de sens. Prenez certains discours de Jaurès, ils sont d'extrême droite. Alors ça, vraiment, moi, je m'inscris en fou avec ce truc qui est nouveau de dire la droite, la gauche, ça n'existe pas, il y a des discours de Jaurès qui sont d'extrême droite. Non, il y a des discours de Jaurès qui seraient considérés d'extrême droite par des journalistes français de 2023 qui n'ont absolument aucune culture politique et qui sont des mongoliens finis. D'accord ? Parce que Jaurès, il est clairement ancré à gauche, ses valeurs sont de gauche, de la gauche de l'époque, etc., de la gauche historique, de la gauche républicaine et ça s'inscrit totalement, d'accord, dans la gauche robespierriste, etc. Il ne faut pas... C'est simplement que les gens ne savent plus ce que ça veut dire gauche et droite parce qu'aujourd'hui, évidemment, la gauche a abandonné plein de ses combats, s'est tourné vers des combats qui n'ont qu'à rien avoir, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on appelle gauche et droite aujourd'hui, je suis d'accord que ça ne veut rien dire mais dire que la gauche et la droite, ça ne veut rien dire, ce n'est pas vrai et encore une fois, je te l'ai dit, ce livre de Rogé, il est très intéressant parce qu'il resitue exactement ce que c'est la droite historiquement, les courants de droite, etc. Et vraiment, ça s'appelle philosophie de droite. Au coup, il me l'avait offert et c'est son livre, j'ai lu plusieurs de ses livres, c'est celui que j'ai préféré. Je voulais juste rajouter que la majorité des libertariens aux Etats-Unis sont à tendance conservatrice, évidemment, et il y a Martin The Wild Peek qui nous dit Millier, il veut un référendum sur l'avortement, oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un peu entre ce que tu disais et ce que je disais. S'il est élu, il fera un référendum sur le sujet. Ah oui, parce que moi, j'ai vu dans une interview qu'il voulait interdire l'avortement, alors je... Lui, il les compte personnellement et il dit que les gens qui font des avortements sont des assassins, il dit ça à la télé. Par contre, il veut un référendum en ce qui concerne... Mais donc voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas le candidat idéal. Enfin, je veux dire, ce n'est pas le candidat qu'on rêverait, par exemple, que moi, je rêverais pour la France, etc. Il y a quand même des choses qui sont extrêmement discutables. Il y a aussi un truc que j'ai du mal à comprendre chez lui, la stratégie, c'est qu'il est ultra-atlantiste. On appelle ça, mais disons qu'il est très, très suppôt, on va dire, des Américains et moi-même, qu'on appelle en permanence américanoïde et qui pourtant vit aux Etats-Unis, ça me dérange un peu ce positionnement. Déjà, il veut adopter le dollar américain comme monnaie nationale et ça, c'est vrai que là, j'ai du mal à comprendre la stratégie. Il faudrait quelqu'un qui soit plus calé, certainement économique, pour comprendre, mais j'ai déjà du mal à comprendre comment un État extérieur peut adopter... Là, ce n'est pas une monnaie commune, le dollar américain. Ce n'est pas comme si c'était l'euro ou quoi. C'est vraiment la monnaie d'un autre pays. Il y a plein de pays en Amérique du Sud qui ont le dollar américain comme le Salvador, par exemple. Ah oui, c'est vrai que le Salvador, c'est vrai que j'avais oublié ça. Je crois. En fait, en général, ils font ça quand ils avaient une monnaie qui ne vaut absolument rien à cause des politiques en plein sunniste de merde et ça leur permet d'avoir une valeur relativement sûre parce que malgré tout ce qu'on dit sur le dollar américain, ils gardent quand même une valeur assez stable et donc en fait, ça leur permettrait de sortir de l'inflation. C'est plus une technicité qu'un peu de choses. Il y a un autre chose, par exemple, moi, là, c'est un move qui, je trouve, montre une espèce d'immaturité un petit peu politique, c'est qu'au moment du début du conflit russo-ukrainien, il est arrivé au Parlement avec un drapeau ukrainien. Alors ça, pour moi, c'est le mouvement de débile par excellence. Je suis désolé, pourtant, je me régale à voir plein de ces discours, etc. Mais là, c'est un mouvement, c'est complètement immature de faire ça, tu vois. C'est que là, ça ne donne pas, c'est même pas un problème d'être pro-ukrainien, etc. C'est juste que ça ne donne pas une bonne image de quelle va être sa politique internationale, tu vois. C'est-à-dire que là, c'est le manque de diplomatie totale. J'arrive avec le drapeau ukrainien avant même de savoir ce qu'il se passe, etc. Et voilà. Et c'est là où, dans cette position, tu vois, vraiment ultra pro-américain, etc., je me dis, il ne faut pas que ce soit, tu vois, le mec qui, finalement, devienne juste un énième valet des États-Unis et qu'il soit juste un pion déplacé par le gouvernement américain parce qu'on est bien content de penser Trump au pouvoir. Mais en ce moment, pas de bol, c'est Joe Biden, tu vois. philosophiquement, il y a des choses qui sont discutables sur la légalisation de la drogue, ce genre de choses. Ça va être, en plus, moi, je vis aux États-Unis et en plus dans le Sud. Donc, ce genre de politique, ça nous impacte directement parce que quand il y a des politiques plus ouvertes sur la drogue, etc., du coup, ça améliore les conditions, on va dire, pour les trafiquants, pour les réseaux, etc., ça leur donne des passages plus sûrs et tout et donc, on est arrivé de drogue encore plus massive aux États-Unis. On a déjà des gros, gros problèmes avec le Mexique et tout. Donc, bref. Donc, voilà, je suis mesuré sur ce personnage parce qu'autant il y a des choses que je partage, autant il y a des choses où je suis en total désaccord. Mais rien que de voir les journalistes, tu vois, en PLS, les socialistes en PLS, etc., ça fait du bien. Et puis, encore une fois, moi, je ne vis pas en Argentine. Donc, je pense que c'est honnête de dire que sur tous les candidats argentins, ce serait potentiellement ton préféré. Je ne connais aucun autre candidat argentin. Mais comme ça, à haut niveau. Mais là, globalement, j'imagine, oui. J'en sais rien. Il y a peut-être un candidat conservateur qui soit... Je ne les connais pas, honnêtement. On en revient un peu au débat de la semaine dernière. C'est-à-dire que tu as beaucoup de choses avec lesquelles tu es en accord avec lui, mais il y a ce 5-10% de libertariens anarcho-capitalistes qui ne te correspond pas. Oui, après, comme j'ai dit, c'est des questions qui sont quand même... Pour moi, comme il s'agit de l'Argentine, ça me concerne moins, évidemment. Mais c'est des sujets sur lesquels, s'il s'agissait de la France, je serais vraiment dans des accords profonds parce que je pense que ça peut mener vraiment à plus de mal que de bien. Sur la reconnaissance du changement de secte, on pourra en parler parce que c'est complexe. Mais c'est des choses qui, pour moi, sont vraiment nocives à la société. c'est juste pour mesurer les gens sur qui c'est exactement. On n'est pas sur Pinochet, ce n'est pas du tout le délire. Non, mais je tiens à préciser, ce n'est pas ce genre de gars. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de positionnements qui sont intéressants. Et puis, il y a le côté Bolsonaro aussi que j'aime bien. Mais voilà, typiquement, par exemple, j'ai vu beaucoup de médias comparer à Bolsonaro. Bon, Bolsonaro, ça a été le président qui a le plus lutté contre la drogue, qui a nettoyé les favelas, etc. Vraiment, là, on est dans l'esprit inverse sur ce sujet-là, en tout cas. Mais il a ce côté Bolsonaro dans sa façon de parler, par contre, aux médias, qui est génial. Vraiment, il les envoie se faire foutre, il dit que les mecs, c'est des tarlouzes et tout. Il a des énormes couilles. Il a une tête de ouf, en plus. Il a une tête de fou furieux. Il a une tête de fou furieux. On dirait plus ou moins un mélange entre Albert Einstein et Professor Paul Dung. Donc, il est marrant. Et d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, c'est par rapport au changement de sexe, au wokisme, etc. En fait, moi, je suis convaincu, je n'ai pas de boule de cristal, mais je le pense sincèrement que si tu arrêtes des aides sociales, si tu arrêtes des remboursements de changement de sexe, si tu arrêtes de rembourser les psychologues et tout ça, il y aura une grosse, grosse réduction de tout ça. Parce qu'en plus, les gens, grâce aux aides sociales… En fait, là, ce n'est pas sur le problème d'autoriser le changement de sexe, c'est le problème de reconnaître le changement de sexe par l'État. C'est deux choses différentes. Autoriser le changement de sexe, moi, comme tu le dis, à partir du moment où ce n'est plus remboursé par la sécu, etc., tu as un mec et tu trouves un médecin qui est OK pour faire ça et que toi, tu veux payer le plein pot pour le faire, bon, écoute, tu veux niquer ta vie, entre guillemets, c'est bien d'essayer de dissuader les gens, mais pas de les interdire. Par contre, je pense que l'État n'a pas à reconnaître ça. Une anomalie doit rester une anomalie et en fait, à partir du moment où c'est reconnu par l'État, tu vois ce que je veux dire, tu places ça comme quelque chose d'existant, de normal et ce n'est plus une anomalie. Pour toi, ça ne devrait rien changer sur la carte d'identité, par exemple. Pour moi, l'État ne devrait reconnaître que deux gens. Il n'existe que deux genres. L'État ne devrait reconnaître que deux gens. L'État n'a pas à s'adapter à des anomalies. Et d'ailleurs, j'ai la même position sur le mariage homosexuel. Que tu as envie d'être homosexuel, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. Non, ce n'est pas très bien, mais je veux dire, je ne suis pas du tout pour l'interdiction de l'homosexualité ou la criminalisation ou ce genre de choses. Par contre, moi, je suis complètement opposé au mariage homosexuel parce que à partir du moment où tu as une reconnaissance de l'État, tu donnes une carte en main en disant que c'est normal finalement. Et là, c'est là où je suis en désaccord. Est-ce que tu penses que le mariage, de manière générale, devrait être uniquement quelque chose du personnel, du religieux, donc à l'Église et ne pas être fait à l'État ou tu penses que le mariage au niveau de l'État ? Le truc, c'est que moi, je suis contre la séparation de l'Église et de l'État. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, c'est une seule et unique chose. À partir du moment où tu sépares l'Église et l'État comme en France, il faut qu'il y ait un mariage reconnu quand même pour le civil parce qu'il faut forcément, je veux dire, vu qu'on ne vit pas dans une société théocratique, il faut forcément que légalement, il y ait un statut de mari et femme. Donc pour qu'il y ait légalement un statut de mari et femme, si l'Église et l'État ne font qu'un, le mariage religieux suffit pour te donner un statut légal de mari et femme. Et pourquoi ? À quoi ça sert le statut légal de mari et femme, selon toi ? Il y a beaucoup de lois qui dépendent du statut de mari et femme. Par exemple, ça protège... Si toutes ces lois de merde, elles sautent, ça ne sert plus à rien. Non, par exemple, tu n'as pas à dénoncer, par exemple, si ton conjoint fait un crime, etc., et que tu ne le dénonces pas, le fait d'être marié, ça te protège. Par exemple, il y a aussi des statuts pour les enfants, tu vois ? Non, ça, tu ne peux pas dire que c'est des législations de bien. Parce qu'en fait, moi, ce que j'allais te dire, mec, c'est que pour protéger les enfants, pour s'assurer que la femme ne va pas se retrouver sans rien, etc., ça pourrait être aussi des mariages privés, avec des contrats privés. Ce n'est pas obligé d'être fait par l'État. Il y a un service privé qui propose de faire des... En vrai, si tu préfères, je m'en bats les couilles parce que pour moi, ça représente pas grand-chose. Je suis parti trop trop le moi, là. Encore une fois, on va dans le même débat, ton système, ce n'est pas viable. Il faut que légalement, évidemment qu'il faut que légalement, il y ait un statut de marié et de femme, il faut que l'État reconnaisse ses enfants. Parce qu'en fait, ton mariage privé, il est super, mais s'il n'est pas reconnu par un juge, tu vois, il y a un petit problème. Un contrat, c'est reconnu par la justice. Quand tu signes un contrat avec un fournisseur ou avec peu importe, bref, c'est un gros sujet. Il y a Bouly 2727 qui dit je sous-signais sur le contrat, c'est moi qui ai 20% de la garde de l'enfant. Non, attends, c'est horrible, ce n'est pas des objets, c'est des êtres humains. Il faut que l'État protège ça, évidemment. Pour moi, c'est évident, il n'y a même pas de... Très bien. Passons à autre chose, mec, on va pouvoir discuter des autres sujets. Il y a Bouly 2727 S33 qui nous dit vous n'allez pas me jongler les gars. Non, 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 on ne s'engueule pas, mais c'est vrai que on ne peut pas dire des choses non plus abusées, c'est des vies qui sont en jeu. Après, comme j'ai dit, par exemple, typiquement, le jour où je me marie, je me marie à l'église. Pour le mariage à la mairie, il n'y aura pas d'invité, rien du tout, j'y vais, je signe le papier, c'est terminé, je n'en ai rien à branler. Le mariage reconnu par la République, je n'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je te dis que pour moi, le mariage religieux devrait primer, mais pour ça, il faut vivre dans une société où l'État et l'Église ne sont pas séparés. Et d'ailleurs, le mariage religieux est encadré par tout un tas de lois canons. C'est pareil, en fait, c'est des lois qui sont pour certaines très similaires aux lois... La différence, c'est que c'est des lois que tu acceptes toi-même, qu'on ne t'impose pas. Mais à partir du moment où tu te maries, tu choisis de te marier, donc tu acceptes les lois, c'est la même chose pour l'État. Parce que l'Église ne peut pas t'envoyer en prison si tu divorces, par exemple, alors que c'est interdit par la religion de divorcer. Oui, mais ce n'est quand même pas une atteinte à ta liberté physique, c'est que c'est quand même un différent de gueule. D'un point de vue catholique, c'est quand même que je préfère aller en prison, je te le dis tout de suite. D'un point de vue catholique, c'est quand même très grave. Il y a des lois qui sont religieuses. D'ailleurs, le divorce, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, le divorce est reconnu par l'Église catholique. Tu peux demander un divorce religieux. Simplement, c'est encadré, encore une fois, par une série de lois, etc. C'est un juge canon dans un tribunal canon qui va décider si c'est possible ou pas. Tu n'as pas le droit de te remarier par derrière ? Si, tu peux, mais il faut que les règles du divorce soient vraiment… Parce qu'en fait, le prêtre qui m'a fait mon catégisme, il était aussi juge canon. Donc, ça a été super intéressant pour moi d'apprendre ça. Et les règles pour le divorce, elles sont très, elles ont beaucoup les pieds sur terre, en vérité. Tu sais, c'est par exemple si ton conjoint t'a caché qu'il était stérile, tu vois, par exemple. Il le savait avant qu'il ne pouvait pas faire dans le cas. En fait, c'est vraiment au cas par cas alors. Voilà, si ton mari te bat, etc. Si ça a été un mariage forcé, si tu apprends qu'au moment du mariage, en fait, il n'avait pas toutes ses facultés mentales. Des choses, tu vois, il y a tout un truc comme ça. Donc, c'est des règles. Voilà, c'est le codex de loi canon et après, c'est l'église, les juges canoniques. L'information noir sur blanc, mec, le mariage chrétien ne peut en effet pas être rompu par le simple feu du divorce. Le seul recours à votre disposition pour vous marier une seconde fois à l'église est de parvenir à ce que votre première noce soit déclarée comme nulle. La demande doit se faire auprès de l'évêché. Et donc, comme je te dis, c'est un juge en droit canon qui décide. On n'appelle pas ça un divorce parce qu'en fait, c'est juste une annulation de ton premier mariage. tu préfères déclarer nul. Il y a tout un tas de raisons qui sont particulières. J'appelle ça divorce pour simplifier, mais voilà. Ça doit être un mariage infertile. Celle qui a un mariage infertile, il y a deux choses comme ça. Les mariages forcés parce que tu as des lois qui sont très vieilles. À l'époque, mariage forcé, ça pouvait arriver typiquement. Si tu as été marié de force, tu vois, l'église, si tu prouves que tu as été marié de force, l'église annule ton mariage. Comme quoi, je te dis, l'église, elle est pied sur terre en vérité sur ce genre. J'en suis convaincu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Moi, je préfère les lois de l'église que les lois de l'État de la République socialiste. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? C'est que, par rapport au débat de la dernière fois, il y a beaucoup d'entre vous qui se sont sentis un peu mal. Enfin, une partie d'entre vous qui ont trouvé ça un peu intense. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est simplement un débat viril ou presque fraternel et puis c'est tout. Bien sûr, c'est n'importe quoi. Enfin là, je veux dire, moi aussi, j'ai reçu des messages comme ça. Je pense que le mec qui me pense ça, il n'aime pas le débat, c'est tout. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, possible. La contradiction, c'est l'affrontement. On n'est pas en train de s'insulter, on est en brouille, on est potes. Donc, en fait, on ne va pas faire semblant d'être d'accord avec l'autre à un moment si on n'est pas d'accord. Et c'est aussi un plus pour nous parce qu'en fait, on fait cette émission en connaissance de cause. On connaît nos désaccords depuis longtemps. Et c'est intéressant, je trouve. au contraire, parce que ces deux points de vue, on vous les donne, chacun annonce ses arguments et encore une fois, il faut bien comprendre qu'un débat, et je le dis sans arrêt, un débat, ce n'est jamais pour convaincre l'autre. D'accord ? Moi, je sais très bien que je ne vais jamais convaincre le Guise et le Guise ne va jamais me convaincre. À part sur des sujets où on est, dès le début, pas sûr de nous, c'est-à-dire où on dit je pense, mais je ne suis pas sûr, etc. Mais quand tu as des convictions profondes, tu débats pour les gens qui écoutent. C'est pour ça qu'un débat en privé, par exemple, le Guise et moi, on ne débat pas en privé, on s'en bat les couilles. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est que vous, si vous avez une position neutre ou que vous n'êtes pas sûr de vous ou que vous attendez des arguments, vous les avez de chaque côté et après, vous pouvez choisir votre voie. Mais je veux dire, c'est des débats respectueux, sympas, etc. Le mec qui dit… Il n'y a aucun mauvais sentiment d'un côté ou de l'autre. Le gars qui dit « Ouais, j'ai l'impression, il y en a un qui a dit d'assister à une dispute, etc. » C'est quoi ? Papa, maman, ils ne s'aiment plus ? C'est triste. Non mais les gars, descendez-vous. Tu sais ce qu'on devrait faire pour se faire du fric un jour ? Mec, tu sais ce qu'on devrait faire pour faire du fric ? On devrait se faire le premier octogone entre influenceurs français. On fait un gros événement. Je te dépense. S'il y a beaucoup de fric. Tu vois, c'est-à-dire que moi, je ne suis pas capable de faire ça. Là, on sort complètement du sujet. Mais moi, même pour rigoler, je ne peux pas taper un pote. Tu vois ce que je voulais dire ? Même en faire un sparring avec un pote et tout, j'ai beaucoup de mal. Même si c'est dans un combat programmé ? Non, je n'arrive pas. Il y a vraiment un truc violent, instinctif dans le fait de taper quelqu'un. Même par exemple, un pote qui, imaginons que je me fasse trahir, un truc très sale, l'amitié va être rompue, c'est terminé. Tu vois, il y a un truc fraternel qui fait que c'est un peu comme ton frère, ta sœur, tu ne peux pas taper dessus. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas de toi. Tu es droit dans tes bottes communistes, mais les communistes, ce n'est pas mes potes. Only you can prevent communism. Il y avait un général polonais, on lui avait demandé, il y a une journaliste qui lui avait demandé qu'est-ce que ça fait de tuer autant de personnes ? Qu'est-ce que ça fait de tuer autant d'êtres humains ? Il a répondu moi je n'ai jamais tué d'êtres humains, je n'ai tué que des communistes. Pas mal. Et sujet suivant, la chanson Richmond, North of Richmond. J'ai un pote qui dit, Baptiste, un pote à moi avec qui je travaille, qui dit on s'est déjà battu, à Porte de Versailles. Pas l'un contre l'autre, espèce de trouble. Tu sais ce qu'il faisait sur le depuis ? Je vais te balancer, Daniel. Tu sais ce qu'il faisait cet enculé ? C'était notre chef à l'époque. Après, à l'époque, c'était mon chef, mais bon, c'était mon chef, mais c'était mon pote. Tu sais ce qu'il faisait ? Il prenait les nouveaux, il les enfermait dans une guérite et il leur pétait dessus et après, il fermait la porte et les mecs, ça puait tellement, tu sais, c'est des tout petites guérites qui étaient enfermés, c'était une transforme en chambre à gaz, qu'ils étaient obligés de s'échapper par les fenêtres. C'est pas trop triste, enfoiré de Daniel, il pétait dans les guérites. Je te balance. C'était il y a 10 ans, 10 ans pile, enfin, même 11 maintenant. Ça fait 11 ans bientôt. Génial. L'odeur est toujours présent. En disant ça, il donne l'impression que vous vous êtes battus ensemble, n'importe quoi. Alors qu'il a l'impression que vous êtes battus ensemble alors que lui, ce qu'il appelle se battre, c'est juste qu'il essayait de nous enfermer dans les guérites pour nous péter dessus. Toi, le guise, mais je mets tout mon oseille sur Baptiste, le frigo marché. Moi, je suis là que pour prendre le chèque, que je perde ou que je gagne. En même temps, oui. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un promoteur qui nous propose beaucoup de trucs pour ça. Peut-être que si on fait la promotion nous-mêmes, Logan Paul, il fait la promotion lui-même, on peut se faire un petit 100 000 chacun, je pense. 100 000, ouais, mec, t'es fou. 100 000, alors là, on va le faire tout de suite s'il y a 100 000 à gagner. Je pense qu'il y a moins. T'es malade, admettons qu'il y a un pay-per-view et qu'il y a 50 000 personnes qui acceptent de payer le pay-per-view et que ça coûte genre 10 euros le pay-per-view. Je ne crois pas qu'il y a 50 000 personnes qui accepteront un pay-per-view. Parce que ce serait le premier événement de la sorte. Enfin bref. Les gens, ils savent qu'ils vont retrouver ça gratuitement je ne sais pas où. Tu vois ce que je veux dire ? Ils attendent, c'est des rats, ils vont attendre d'avoir leur audite. Le français est un rat. La preuve que nous, on a quand même un public qui reconnaît notre travail et la preuve, parce qu'ils ne le tiennent réellement. Oui, mais c'est 1 000 personnes. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas 50 000. C'est vrai. Bien vu, bien vu. 1 000 fois 10, 10 000 à 5 000 chacun. Donc la chanson Richmond, North of Richmond. Actualité suivante par Olivier Anthony, Oliver Anthony. Un fermier américain de Virginie a diffusé dans le complet d'anonymat il y a quelques jours sur YouTube un morceau de musique country aux paroles anti-élite. Sa chanson de défense des libertés et anti-tax a été vue des dizaines de millions de fois. Ce succès viral débute à la première place des chartes américaines. Il est le premier artiste de l'histoire à se hisser au sommet de la liste sans jamais n'avoir été dans les chartes américaines auparavant. Incroyable. En fait, c'est le deuxième effet Jason Maldine, vous savez, mine de rien. À quoi ? À un mois d'intervalle ? C'est incroyable quand même. C'est marrant parce qu'Oliver Anthony, c'est un mec qui fait ce qu'on appelle un blue collar boys aux Etats-Unis. les blue collar boys. Les blue collar boys, ça veut dire les mecs, les garçons à colle bleue, c'est les travailleurs de l'industrie, de l'agriculture, etc., les travailleurs manuels américains parce qu'en fait, c'est simplement un bleu de travail. Comme les bleus de travail sont à colle ici, on appelle ça un blue collar boy. c'est un sujet par opposition aux white collars qui sont les mecs qui travaillent en business dans les bureaux. Voilà, exactement. C'est un sujet très courant dans la country américaine. Il y a beaucoup de blue collar boys, il y a beaucoup de mecs qui viennent soit de l'industrie, soit de l'agriculture, etc., beaucoup de travailleurs manuels. Et en fait, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que beaucoup de travailleurs manuels aux Etats-Unis, en France aussi, mais encore plus aux Etats-Unis, sont des indépendants. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent dans l'industrie pour des entreprises, mais il y a beaucoup de gens qui sont des travailleurs manuels et qui sont des indépendants. D'où le côté les taxes, etc., tu vois, le côté très libéral dans la pensée. Honnêtement, encore une fois, je ne sais pas si tu as les paroles à nous afficher, mais encore une fois, je vais dire la même chose qu'avec Jason Alden, je ne vois pas le problème dans cette chanson. C'est une énième musique de country qui parle, il y en a marre des politiciens et des taxes, nous, les travailleurs de la terre, etc., on en a vaincu. Il y a des milliers de chansons qui parlent de ça. Il n'a pas dit qu'il faut pendre les mecs de Washington, il n'a pas dit des trucs comme ça. En plus, il a du talent, je veux dire, sa musique, elle est bien, il joue bien et tout. Pourquoi il s'est attiré les foudres encore ? Je ne sais pas. Je vais lire les paroles. Il y a Chino 4 qui nous dit que les taxes, c'est gay. Ça veut dire que tu es un petit peu plus gay que moi, Baptiste, mais c'est léger, ce n'est pas grand-chose. Ce que je te propose, c'est de lire les paroles sans les afficher parce qu'elles sont vraiment bien et je ne vais pas les répéter, je vais juste lire les paroles qui ne se répètent pas parce qu'elles sont vraiment cool et je pense que ça a beaucoup joué dans le succès parce qu'il y a une véritable authenticité dans le message. Tu as la parole en français ? Oui. J'ai vendu mon âme travaillant toute la journée, des heures supplémentaires pour un salaire de merde, pour m'asseoir ici et gaspiller ma vie, rentrer à la maison, épuiser et boire pour oublier mes problèmes. C'est vraiment une honte ce que ce pays est devenu pour des gens comme moi et des gens comme toi, les Blue Collar Boys. J'aimerais pouvoir me réveiller et que ce ne soit pas vrai mais c'est le cas. Oh oui, c'est comme ça. Vivre dans ce nouveau monde avec une âme ancienne. Ces hommes riches au nord de Richmond, donc Richmond, c'est une ville qui est juste au sud de Washington donc il parle à des politiciens. Ces hommes riches au nord de Richmond, le Seigneur sait qu'ils veulent tous avoir un contrôle total. Ils veulent savoir ce que tu penses, ils veulent savoir ce que tu fais et ils pensent que tu ne le sais pas mais je sais que si parce que notre dollar ne vaut plus rien et il est taxé sans fin à cause des hommes riches au nord de Richmond et après ça reste rigolo. On passe une partie un peu rigolote. J'aimerais que les politiciens veillent sur les mineurs donc les mineurs, miners qui vont dans les mines et miner, miner c'est le même mot pour mineur et mineur en français aux Etats-Unis donc j'aimerais que les politiciens veillent sur les mineurs et pas seulement sur les mineurs quelque part sur une île. Seigneur, nous savons qu'il y a des gens dans la rue qui n'ont rien à manger mais les obèses profitent des aides sociales et oui Dieu si tu mesures 1m60 et que tu pèses 130 kg les impôts ne devraient pas payer pour tes sacs de friandises. Les jeunes hommes comme moi donc les mineurs Il a même cité je ne sais plus quel gâteau il a cité dans ta traduction il dit juste les friandises parce qu'il parle d'un gâteau américain je ne sais plus si c'est des pop-tarts ou je ne sais plus mais je parle d'un gâteau je crois qu'il dit des Twinkies je vais te le retrouver en quelques secondes on pourra couper ça au montage c'est vrai qu'il y a eu ça il y a eu ça aussi ils ont dit qu'il était grossophobe c'est-à-dire fudge rounds ah voilà des fudge rounds c'est ça en fait il n'est pas grossophobe il dit que si jamais tu as de quoi te gaver au point d'être ultra obèse tu n'as peut-être pas besoin des aides sociales et tu peux peut-être te bouger le cul et après il dit les jeunes hommes comme moi six pieds sous terre donc en parlant des mineurs tout ce que ce pays foutu fait c'est les enfoncer encore plus bas et donc là en fait il y a vraiment une véritable critique de ces mecs qui bossent honnêtement toute la journée qui se lèvent à 6h du matin pour aller trimmer et qui au final se font dépouiller leur argent via les taxes pour aller financer tout un tas de conneries ce qu'on dénonce à longueur de journée sur Radio Dixie ouais ouais encore une fois elles sont super ces paroles surtout que là on vous lit les paroles en français et tout mais quand vous écoutez la musique ça fait vraiment une super musique il a du talent il a une très belle voix c'est de la country un peu à l'ancienne voilà un peu outlaw country c'est très sympa ouais ah bon ça va quoi c'est pas on vit dans un pays libre ou comment ça se passe parce qu'il y a des mecs qui se sentent vraiment offusqués alors le côté des goles pour les gros bon ça on a l'habitude tu vois mais tous les mecs en mode ouais ils critiquent les politiciens les machins mais alors je comprends pas tu sais oui oui vous vivez dans le pays qui a inventé le rock et le blues c'est pas des critiques ça la musique contestataire ou le rap aux Etats-Unis c'est quand même historique tu vois donc c'est quoi c'est un problème de faire de la musique contestataire et je te dis il y avait un mec qui disait il y avait des mecs qui disaient il reproche un artiste de country de parler de trucs de country parce que country ça veut dire campagne la country music c'est la musique de campagne et en fait c'est vrai il parle de sujet de country c'est quoi le truc il faut il faut que ce soit la country il faut que ce soit seulement Tyler Swift qui dit j'en ai marre les mecs c'est tous des salauds mais c'est pas ça la country tu vois les gars non mais incroyable en tout cas il a fait un glow up ce mec qui a fait une ascension fugante parce que comme tu dis il est passé numéro 1 des chartes sans jamais être dans les chartes c'est un mec tu sais qui faisait de la musique genre en fête de village tu vois il a plus d'aller sur son compte instagram il a genre 300 000 followers un truc dans le genre alors qu'il fait encore j'ai vu encore ses derniers concerts il fait encore des concerts en mode sur une petite estrade et tout parce qu'il a pas encore signé quelque part il a pas encore tu sais qu'il y a une semaine enfin il y a une semaine avant de faire sa chanson il était allé à un endroit faire un concert où il avait l'habitude de le faire et il y a 15-20 personnes qui venaient le voir d'habitude une semaine après avoir sorti sa chanson il y avait 4500 personnes qui sont venues se masser se mettre tout autour de la scène pour venir le voir il a eu de la chance je pense d'être il a dû être partagé par quelque chose je n'ai pas le début je sais pas qui a commencé par le partager pour que ça devienne viral mais voilà c'est la chance du petit artiste qui a été partagé qui a fait le buzz et puis bah maintenant ça va sûrement devenir un artiste reconnu parce que bah il a du talent et c'est tant mieux quoi le pouvoir du buzz il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de chanteurs de country droitard aussi qui disent on pense que s'il avait été signé par une major de Nashville avant de sortir cette chanson et faire le buzz la major aurait très probablement fait changer les paroles ou n'aurait même pas sorti le son je sais pas ça parce que il y en a plein des musiques de country avec des trucs comme ça je sais pas j'ai entendu pas mal en parlant de blue collar boy est-ce que tu t'es senti blue collar boy quand t'as fini ton panton ? ouais alors moi j'ai jamais été travailleur de l'industrie etc donc j'ai jamais eu de truc j'ai jamais été un blue collar boy entre guillemets tu vois guide de chasse etc c'est pas considéré comme blue collar boy même si on bosse en extérieur tout ça tu vois mais après la mentalité est la même c'est là tu vois et ce que tu dis c'est très vrai parce que je pense là je bossais pour moi tu vois donc c'est tout l'inverse parce que mon panton je bossais pour moi j'ai pas été taxé dessus le prix du bois est super raisonnable voilà tu vois donc c'est drôle en France même si tu l'avais fait toi-même t'aurais été taxé en France déjà le prix du bois est deux fois plus élevé à peu près qu'au Texas et sachant que là au Texas il est au plus haut qu'il a jamais été le prix du bois et pourtant il est moitié moins cher qu'en France donc déjà c'est déjà pour dire tu vois j'ai fait tout le panton en Douglas d'accord qui est quand même en bois qui est intéressant et sur 25 mètres carrés de ponton plus le toit etc j'en ai eu pour moins de 1000 balles moins de 1000 dollars de bois en bois pur moins de 1000 dollars parce qu'en plus il y a des taxes par-dessus en France et puis qu'est-ce que je voulais te dire c'est que en plus ce mec tu vois il fait une chanson comme ça où il crache sur les taxes il dit qu'il se fait voler alors qu'en fait il est beaucoup moins taxé qu'un entrepreneur français après je sais pas dans quel état il vit aussi ouais mais même c'est quand même très probable qu'il soit moins taxé qu'un français à mon avis même si à mon avis il est les rares états où on est les champions du monde ouais c'est ça il y avait un commentaire drôle c'est pour ça que je rigolais c'est Spectromane qui nous dit en France celui qui chante la campagne c'est Camini tremblé américain ouais j'en ai déjà parlé tu sais que c'est un sujet intéressant j'en ai parlé chez TVL du fait qu'en France il n'y a pas de culture rurale moderne et c'est un peu ce qui nous baise c'est que ça commence un petit peu mais c'est quand même on est des précurseurs entre guillemets les youtubeurs comme moi etc c'est que la culture rurale française c'est genre si t'écoutes les mecs le look rural français en fait ça s'est arrêté dans les années 50 c'est béret chemise à carreau bretelle tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de mise au jour musique ça n'existe pas tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de look il n'y a pas de truc comme ça ici la culture rurale c'est une sous-culture totale il y a la musique il y a les boissons il y a la bouffe il y a le look il y a tout le marché pour dire les choses crûment et qu'est-ce que je voulais te dire culturellement aussi ce que je veux te dire c'est qu'aux Etats-Unis même les gens pauvres ce qu'on peut appeler les white trash ou les casseuses blancs ils s'habillent dans cette culture rurale ils écoutent cette musique etc alors qu'en France malheureusement les casseuses blancs entre guillemets ils s'habillent comme des rappeurs les jeunes ils écoutent du rap il n'y a pas de culture voilà c'est ça et donc en fait le seul moyen d'affirmer ton identité c'est de revenir à des trucs très à l'ancienne etc et en fait c'est sympa bien sûr que c'est sympa de mettre des tenues traditionnelles de temps en temps etc le problème c'est que c'est pas comme ça que tu peux développer être mis en avant enfin voilà c'est vrai que ça c'est un des trucs sur lesquels on devrait s'inspirer je pense les ruraux c'est vraiment le développement de cette culture qui mélange tradition et modernité ici c'est ça tu vois ici par exemple la chasse c'est ultra traditionnel tu vois et d'ailleurs les américains c'est toujours les premiers à développer les chasses les plus traditionnelles à revenir tu vois la chasse à l'arc c'est aux Etats-Unis que c'est revenu très très fort avant d'arriver chez nous pourtant c'est une chasse traditionnelle la chasse à l'arc traditionnelle à la lance même à la sarbacane etc tu vois qui sont des choses voilà c'est toujours ici donc il n'y a pas que la chasse à la R15 et tout ici tu vois il y a tout ça c'est très profond c'est très comment dire étoffé comme culture c'est pas juste je me rappelle de j'avais je me rappelle de mon ex quand elle était venue au Texas elle m'avait dit un truc qui l'avait choqué elle m'avait dit toutes les générations sont mélangées tu sais et c'est assez vrai il y a des choses très transgénérationnelles quand tu vas voir ou même par exemple avec ma femme on était allé voir une course de dragster tu vois tu vas à une course de dragster tu as littéralement des gens de 80 ans à 6 ans c'est bon ça tu vois je veux dire c'est vraiment un truc pareil là on a été voir où les monster trucks tu vois dans les sports mécaniques comme ça un peu voilà tu as vraiment toutes les générations pareil pour les concerts de country mec les concerts de country mais c'est les concerts de country c'est fou tu vois c'est fou tu as vraiment toutes les générations ici mec les québécoises les blanches nord-américaines qui vivent au Canada et même au Québec les mecs qu'elles préfèrent c'est les cowboys c'est les mecs country qui sont dans cette culture là tu vois il y a un mec qui dit les chansons corse occitan-breton c'est pas ça culture rurale française j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de culture rurale française c'est pas du tout ce que j'ai dit c'est même l'inverse de ce que j'ai dit évidemment qu'il y a une culture rurale française non mais les mecs en direct je parle chinois j'ai dit que elle n'était pas modernisée tu vois c'est à dire que par exemple comme tu dis par exemple voilà les chants basques etc mais en fait si tu veux en écouter faut acheter des cd encore vous avez des cassettes des groupes jeunes il y en a il y en a quelques-uns mais c'est sporadique tu vois c'est très rare t'as pas un groupe aujourd'hui t'as pas un chanteur comment de de chants basques ou de chants corse traditionnels qui va être jury de The Voice ça n'existe pas ça pète pas les scores sur Spotify voilà il y a aussi un autre point un autre point il y en a qui sont un peu fatigués par ce point là mais il est important c'est que quand l'état prend tout votre fric pour financer lui-même la culture et au final c'est une culture centralisée et ça détruit les cultures régionales ça détruit les cultures rurales et et mec c'est vraiment cette centralisation de l'état qui gère tout le fric et toutes les législations mais là il y a un revival en France énormément il y a un revival mais tu sais avant la révolution mais encore une fois le problème pour moi on est freiné par le fait qu'il n'y a rien de modernisé il n'y a rien au goût du jour il y a ce refus et c'est comme sur internet t'as un refus de la ruralité des réseaux etc tu vois en mode ah non mais les réseaux c'est un truc de parisien machin mais non en fait Instagram c'est un réseau neutre bon enfin c'est un réseau gauchiste mais je veux dire ta page Instagram elle est neutre tu mets ce que tu veux dessus ici il y a des gros influenceurs qui sont vraiment des gros ruraux pas des faux et qui deviennent très connus et qui donnent envie à plein de mecs de la campagne de faire des activités rurales etc et en fait nous on a ce côté encore tu sais très réfractaire en mode ah ouais mais non moi j'aime pas trop ces trucs là et tout mais ouais mais le truc c'est que si on fait nos petits trucs de notre côté dans le bar du coin c'est sympa mais ça va mourir avec nous il faut pas laisser tout l'espace aux gauchistes il faut prendre l'espace aussi parce qu'ils prennent tout l'espace et aussi laisser le fric dans les poches des ruraux dans les poches des basques dans les poches des bretons dans les poches des occitans etc pour qu'ils financent leur propre culture c'est pour ça que je veux pas c'est pour ça que je veux pas que Baptiste aille financer les Jeux Olympiques j'en ai déjà j'en ai pas je t'attaquine gros et qu'est-ce que je voulais te dire mec et je pense que toi tu dois l'avoir beaucoup plus que moi mais déjà ici c'est assez intense moi dès que je sors dans ma petite ville ici je vois des dizaines de trucs d'indépendants avec leur entreprise marquée sur leur truc c'est beaucoup là qui travaillent pour eux-mêmes c'est vraiment ah oui oui c'est incroyable c'est le pays de la libre entreprise ici là ça c'est un des trucs qui m'a marqué dès mes premières dès la première fois que je suis arrivé en 2017 à l'époque où j'avais pas encore entièrement conscience de tout ça de cette différence économique où je connaissais rien sur le Texas et puis qui me choquait c'est de voir tous ces camions avec les logos toutes ces entreprises poses de moquettes poses de machins tous ces trucs vraiment ouais ouais des pubs sur la route et tout pour des petites entreprises et tout mais c'est aussi l'accessibilité c'est très facile de monter une entreprise ici encore une fois il y a la différence de taxation il y a tout ça de législation de bureaucracie voilà je suis sûr que c'est différent dans les états comme le Vermont ou la Californie je suis sûr que c'est différent tu vois je suis sûr que c'est moins marqué à mon avis et puis aussi je pense que la culture elle est très très présente au Texas au Tennessee en Floride etc parce que justement ils ont c'est un peu des petits pays au sein d'un grand pays ouais ouais complètement le Texas qui demain c'est indépendant c'est quand même le neuvième pays le plus riche au monde avec seulement 28 millions d'habitants c'est quand même c'est quand même pas mal c'est incroyable mec ça a été indépendant le Texas pendant quelques mois quelques années très rapidement en fait le Texas ça a toujours été une terre un peu compliquée tu vois c'est aussi loin avant c'est à dire que on va parler de après la découverte de l'Amérique après tout ça etc ça a été espagnol mexicain indépendant américain confédéré américain c'est fou hein ah oui français j'ai oublié ça a été français aussi ok les périodes de la Grande Louisiane ouais effectivement français pendant non non avant ça français pendant 40 ans pendant 40 ans et a failli redevenir français après l'époque de la Louisiane après la Louisiane on en avait parlé dans notre grand sujet puisque c'est vraiment Napoléon III a tout fait pour essayer de récupérer le Texas etc c'est toute une série de malchances etc qui a fait que finalement ils sont rentrés ils ont eu aux Etats-Unis juste je vais te poser une question con mais pendant l'époque de la Grande Louisiane c'était français cette partie du territoire aussi le nord-est du Texas faisait partie de la Grande Louisiane je comprends parfait et je voulais vous donner une petite information aussi pour bien cerner ce personnage d'Oliver Anthony qui à mon avis a un côté un peu libertarien après c'est chacun qui le juge oui oui de toute façon ça se voit et il dit une phrase particulière dans sa chanson Dogonite qui suscite souvent en concert des applaudissements de la part de la foule écoute moi cette phrase et tu me diras ce que t'en penses dans cette phrase il critique les deux côtés de la politique et les républicains et les démocrates je jure qu'ils sont tous remplis de merde je n'ai jamais rencontré un bon bureaucrate franchement tu dis que c'est très 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 partagé par le camp conservateur ce côté et majoritairement c'est les gens qui votent Trump dit ça je l'avais déjà dit et c'est moi-même c'est l'argument que je t'ai donné face à Dos Santis beaucoup de gens font un blocage avec les politiciens un très bon exemple c'est Greg Abbott qui est le gouverneur du Texas et qui est quand même un très bon gouverneur on ne va pas se mentir qui fait des très bonnes choses pour le Texas et bien la majorité des gens à qui je demande leur avis si je leur disais tu n'aimerais pas que Greg Abbott soit président c'est non je ne lui fais pas confiance parce que c'est un politicien alors que pourtant au Texas on ne peut pas dire qu'il chie dans la colle tu vois donc il y a vraiment une ouais il y a vraiment c'est bon là il rejoint ça rejoint un peu aussi la pensée de Milley la pensée de Milley qui dit putain il faut virer tous ces politiciens qui font que vous voler ces parasites qui vous prennent tout votre fric c'est ce que j'explique depuis des années qu'il faut arrêter de passer ses espoirs dans la politique en France c'est pareil en France on est vraiment politique politicienne tu vois mine de rien une des bonnes choses de Zemmour c'est que c'était aussi un outsider en mode tu vois il a énormément de défauts il y a plein de choses que je n'aime pas mais le côté journaliste écrivain etc et pas un professionnel de la politique c'est intéressant c'est intéressant il faut en finir avec les institutions voilà tu vois c'est bien que les gens fassent leur preuve dans le privé avant de faire de la politique typiquement moi j'aime beaucoup et j'incite énormément à je rensoigner j'aime beaucoup Pierre Poujade tu vois de l'époque le poujadisme Poujade d'ailleurs Jean-Marie Le Pen a été entré en politique par le mouvement de Poujade voilà c'était vraiment le mouvement des travailleurs des petits entrepreneurs etc Pierre Poujade il était bouché donc c'était vraiment voilà et voilà et c'est mine de rien c'est posé la sécurité ouais Jean-Marie Le Pen était dans le service d'ordre dans le service d'ordre de Pierre Poujade et voilà ça c'était voilà j'aimais ce type de politique tu vois c'est parfait et petite information supplémentaire il faut savoir qu'il a l'habitude ce Oliver Anthony de lire des passages de la Bible pendant ses concerts avant pendant après c'est quand même magnifique c'est beau ouais ouais est-ce qu'on passe à la prochaine news mec let's go parfait le retour de l'absurdité du Covid en France oh non j'ai même pas envie de parler de ça c'est un traumatisme pour moi cette période d'ailleurs petite parenthèse on dit souvent qu'on a le haut du panier à Radio Dixie mais le chat il est bien mongol aujourd'hui ouais les gars arrêtez s'il vous plaît putain c'est insupportable le pauvre Pierre je pense au moto le pauvre c'est surtout que en fait le problème avec ça c'est que oui c'est drôle mais là ça dure depuis trop longtemps et quand vous écrivez on sait très bien que vous n'êtes pas attentif parce qu'après vous vous posez des questions on a répondu je vous connais vous n'arrivez pas à écrire moi c'est pareil c'est que vous êtes trop concentré à faire des blagues dans le chat et à lire le chat vous ne pouvez pas en même temps suivre ce qu'on dit moi la preuve c'est que même nous quand on lit le chat on a du mal à être dans ce qu'on dit nous alors 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 qu'on a un cuis supérieur à la moyenne comment alors qu'on a un cuis supérieur à la moyenne ouais alors certains le portent encore dans certains lieux d'autres n'imaginent pas une seconde le remettre alors que le pays enregistre une légère des contaminations au covid le ministre de la santé n'exclut pas de rendre le port du masque à nouveau obligatoire si nécessaire mais appelle surtout à sa banalisation lui-même dès qu'on présente des symptômes ou qu'on est en contact avec des personnes fragiles on reprend le réflexe de mettre le masque explique Aurélien Rousseau sur BFM TV ce lundi mais prenons cette phrase totalement sans doute l'amertume et la rancune qu'on a vis-à-vis de ça ok dire alors toute la partie rendre obligatoire bon ça non ça non c'est ben non mais par contre dire il faut banaliser le fait de porter un masque quand on est avec une personne fragile oui très bien oui enfin je veux dire c'est intelligent de dire ça tu vois n'importe quel médecin c'est vrai que si vous avez une très belle personne à la maison que vous avez des symptômes etc enfin quand vous avez la grippe vous embrassez pas grand-mère enfin on faisait ça avant le covid ou quand t'as la chiasse tu vas pas faire tu vois toi par exemple t'as une petite en bas âge on sait qu'une gastro pour un enfant comme ça c'est ça peut être dramatique donc il y a des gestes à voir si le masque porter un masque ça peut éviter quand vraiment vous avez des symptômes quand vous êtes une personne fragile en contact ça peut éviter une propagation mais c'est très bien mais ça c'est juste voilà comme dit Glaude c'est juste de la logique c'est juste de la logique il n'y a pas de soucis pourquoi il faut forcément que ça devienne une dérive totalitaire horrible stupide tu sais stop ça c'est une preuve de ton ouverture de ton esprit et ton intelligence parce que sinon tu es en mode mongol non non faut pas mettre le masque faut pas faire ci faut pas faire ça les mecs qui disent dans les masques ils implantent polonium pour nous stériliser non 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 ça c'est ça c'est une façon de penser c'est une façon tu arrêtes c'est une façon de penser très libérale au final mec on n'oblige rien mais on a le droit d'essayer de recommander aux autres de convaincre les autres et puis il y a des choses c'est la nature tu vois vous se lavez les mains régulièrement c'est important effectivement enfin il y a plein de choses comme ça historiquement les règles d'hygiène quand elles se sont propagées elles sont devenues beaucoup plus communes etc on a vu des baisses significatives de maladies transmissibles etc enfin c'est de dose de la comment on dit tu sais de l'espérance de vie tout ça enfin je veux dire c'est des règles tu sais pourquoi beaucoup de femmes ont arrêté de mourir après les accouchements ah vas-y parce qu'en fait avant les médecins et les infirmières ils ne pensaient pas que se laver les mains c'était utile et en Angleterre il y a un médecin qui l'aura pas obligé mais qui a obligé à son entreprise sa clinique aux femmes de se laver les mains et aux médecins de se laver les mains et la mortalité des femmes a complètement réduit parce qu'il y avait trop d'infections qui se passaient pendant l'accouchement avec des mains sales voilà donc typiquement il n'y a pas de soucis mais je vais dire un truc si le masque ça a redevenu obligatoire etc on va dire encore je tape sur les français c'est la faute des français c'est tout c'est parce qu'à chaque fois qu'on vous demande de le porter vous le faites c'est tout je dis vous pas forcément les mecs du chat on le fait on va dire on le fait moi je pense que sincèrement je pense qu'il y a plein de mecs dans le chat qui le portent aussi alors qu'ils n'ont pas envie de le porter moi je vous dis les gars ne portez pas votre masque au pire des cas vous allez prendre une amende et c'est même pas sûr on n'a rien à foutre on n'a rien à foutre non mais j'ai pas l'argent pour une amende alors ça c'est le sujet de mon livre si un jour vous lisez mon livre c'est un primaire c'est le sujet parce que le covid ça a été pour moi un révélateur j'ai fait des interviews sur le sujet etc mais c'est vraiment en fait vous devez avoir tout homme se doit d'avoir une barrière infranchissable d'accord cette barrière infranchissable vous l'avez tous c'est sûr c'est à dire quelque chose où peu importe les conséquences vous ne le ferez pas vous l'avez tous dans votre tête 100% des hommes sur terre ont une limite d'accord de ce qu'on peut vous imposer quand on vous dit vraiment je voudrais aller au bout de cette démonstration quand on vous dit portez un masque où vous allez avoir une amende et que vous êtes contre porter ce masque vous allez dire je le porte parce que moi je vais dire pourquoi t'es contre tu dois ne pas porter vous allez me dire ouais mais il y a une amende je ne veux pas payer donc c'est dans votre limite supportable parce que si je te dirais ta mère où tu vas avoir une amende vous allez me dire non on est d'accord là vous n'allez pas me sortir l'excuse de oui j'ai pas l'argent pour payer l'amende là vous n'allez même pas réfléchir au fait que vous ne puissiez pas payer l'amende c'est au-delà de votre barrière infranchissable et bien moi je vous demande d'abaisser cette barrière pour moi porter le masque obligatoire dans la rue quand je suis tout seul etc c'était déjà au-delà de ma barrière infranchissable c'est pas une question de moyens c'est déjà au-delà d'accord c'est la même chose que quand je fais des reproches aux policiers etc qu'on me dit quand les policiers venaient contrôler et dire aux gens de porter leur masque mettre des amendes et que je leur disais c'est les ordres moi j'ai besoin de nourrir ma famille d'accord donc demain si on te dit de tirer sur tous les non musulmans je ne ferai jamais pourquoi tu n'auras plus besoin de nourrir ta famille il y a un moment vous devez avoir une barrière infranchissable cette barrière elle doit être beaucoup plus basse le problème c'est que la barrière infranchissable du peuple français on ne sait même pas où elle est puisque tout ce qu'on a testé pour le moment ces 20 dernières années c'est passé c'est-à-dire qu'on a commencé avec les masques c'est passé confinement c'est passé à la fin c'était des trucs de fous vos enfants dans des cercles à l'école tout 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 a été accepté massivement même le vaccin sans je ne suis pas encore en train de dire peu importe votre idée sur le vaccin mais je veux dire tout a été accepté massivement le pourcentage de gens qui ont dit non il est tellement faible que pour le gouvernement ça ne représente rien tout à fait dans le métro je ne mettais jamais jamais le masque il n'y a personne qui venait me faire chier quand je vais faire mes courses je ne mettais jamais le masque moi j'ai eu une dizaine d'amendes SNCF à cause du masque j'y vais tu sais mec moi en fait ça c'est un truc aussi je ne sais pas si tu peux témoigner regarde monsieur Gidel je n'avais pas le choix Baptiste du vaccin arrête si tu avais le choix tu sais pourquoi tu avais le choix parce que tu dis que tu n'avais pas le choix à partir du moment où tu précises quand on précise à quelqu'un qu'il n'a pas le choix c'est qu'il a le choix sinon on ne le dirait pas personne ne te dit tu n'as pas le choix le truc c'est que les gens ils ne veulent pas réduire leur confort ils ne veulent pas payer un 50 euros d'amende ils ne veulent pas devoir changer de travail ils ne veulent pas c'est une question de confort regarde monsieur Gidel non pour venir au Québec pour prendre l'avion bizarrement moi je suis venu aux Etats-Unis je ne me suis pas vacciné comment ça se fait les gars moi j'ai plein d'amis qui sont venus ici et ils avaient des faux passeports vaccinaux des PDF qui prouvaient que tu étais vacciné alors qu'ils n'étaient pas toujours le choix quand tu n'as pas le choix personne ne le précise c'est ce que je te dis personne ne va te dire le guise si tu n'as pas le choix de respirer évidemment j'ai passé les dernières années à rentrer dans des trucs obligatoires de vacciner avec des faux certificats de vaccination et je n'ai jamais eu de problème et qu'est-ce que je voulais te dire un jour par exemple j'étais au supermarché il y a un mec du supermarché qui vient de me dire il faut que vous mettiez votre masque je lui ai simplement dit non et puis il est parti Alex FR91 en tant que militaire pour partir en OPEX c'est obligé pour partir en OPEX c'est obligatoire de partir en OPEX tu as toujours le choix ça dépend où tu mets la limite encore une fois si la limite pour partir en OPEX ça avait été d'abattre quelqu'un de ta famille on est d'accord que tu aurais dit non on est d'accord parce que c'est au-delà de ta limite acceptable c'est une question encore une fois ce n'est qu'une question de ce que vous êtes capable d'accepter ou pas arrêtez de c'est tous les mecs c'est tous les mecs s'il y avait ne serait-ce que 30% des mecs qui refusaient de partir à cause de ça ils auraient changé la règle et en fait on n'a pas assez de couilles tu vois le truc c'est obligé non il n'y a aucune raison qu'il est obligé oui mais on fallait faire un faux il fallait se débrouiller il y a toujours des solutions moi j'ai des potes dans l'armée qui sont passés à travers des gens non mais je le dis je ne veux pas les citer mais oui il y a Jules THB qui nous dit vacciner sur Telegram bien joué sur Telegram il y avait des médecins qui faisaient des faux certificats etc il y avait tout il y avait tout bien sûr moi j'en ai fait mais j'en ai fait faire mais des dizaines des faux pour des gens qui m'ont demandé etc mais j'en ai fait faire je ne sais pas combien des faux des trucs vaccinaux il y avait des mecs à la sécu que tu payais tu récupérais ton passe sur le site du gouvernement donc voilà ou alors tout simplement il y a deux solutions soit tu fais des faux soit tu ne fais pas le truc pour lequel on t'a obligé de le faire c'est tout tu as toujours le choix c'est simplement en dessous de votre barrière acceptable je pense qu'il y a un point très intéressant c'est que les gouvernements ils testent ils testent si la majorité est capable de refuser de se vacciner et de ne pas aller au travail de refuser d'aller en opération au lieu de se faire vacciner ils changent les règles parce qu'en fait ils testent jusqu'à la limite exactement et pour moi ça a été vraiment le laboratoire le Covid ça a été le gouvernement a pu tester tout ce qui était possible et ils se sont rendu compte que même eux ils n'ont pas encore trouvé les limites du peuple français on est des bons petits moutons et contrairement à des états comme en Floride ou au Texas ou d'autres endroits où les gens ils ont dit allez vous faire foutre et puis il n'y a rien en Russie on parle toujours de la Russie la dictature etc en Russie ils ont rendu le masque obligatoire personne n'a posté ils ont voulu fermer les restaurants à Moscou tous les restaurants sont restés ouverts de force ils ont dit bon on laisse tomber et oui et oui c'est tout c'est un problème de couilles il manque de couilles sincèrement moi à Paris je peux vous dire on allait dans des bars clandestins des mecs qui ouvraient d'accord de force cachée des restaurants clandestins etc donc tous les restaurateurs qui disaient y'a pas le choix j'ai pas le choix j'ai pas le choix ah ouais c'est tout c'est qu'une question c'est qu'une question de comme j'ai dit d'acceptabilité ou de couilles c'est tout et puis aussi un truc important je sais pas si c'est le cas au Texas mais ici au Québec les flics ils prennent des décisions eux-mêmes c'est à dire que moi par exemple je respecte très rarement les vitesses au Québec etc je me suis jamais fait arrêter une seule fois un jour je me suis fait arrêter alors que j'avais bu un verre et ici la limite c'est d'un verre mais le flic il a vu que j'étais quand même que j'étais quand même en état de conduire du coup il m'a laissé partir ici les flics en fait ils respectent pas la loi la lettre comme en France mais ils vont juger d'eux-mêmes et prendre leurs décisions et puis ils vous font beaucoup moins chier qu'en France c'est clair c'est clair je cite souvent l'exemple de mon pote qui est policier à Fort Worth et qui m'a dit je ne me rappelle même pas pourtant c'est une très grande ville je ne me rappelle même pas la dernière fois que j'ai mis une amende quand il m'a dit ça c'était incroyable quoi parce qu'en fait quand il arrête les mecs et que les mecs ils ont dépassé le contrôle technique il leur dit les gars il faut faire le contrôle technique oublie pas voilà c'est tout tu vois et ainsi de suite et quand on va dire oui mais on a les supérieurs dans le dos et tout donc c'est que les supérieurs sont des sales merde parce que si ton supérieur ils disaient la même chose il n'y aurait pas de problème donc c'est bien que les forces de l'ordre sont infestées aussi de sales merde et que les pauvres mecs les bons mecs qui sont dedans ils sont obligés d'obéir à des sales merde il y a Zam Kinto qui nous dit ici au Québec c'est 100 kmh sur l'autoroute mais tout le monde roule à 130 et personne ne se fait arrêter ici gros c'est abusé comme il n'y a pas de radar rien du tout des fois je montre à ma meuf je lui dis tu sais que là je roule à la limitation de vitesse et genre tout le monde passe mais tu vois typiquement en ville en ville mec c'est tout le monde roule super tranquille c'est à dire au moment où ça devient sur l'autoroute c'est des grandes 5 voies etc les gens ils s'en battent les couilles mais dès que ça devient critique que ça pourrait être dangereux et bien là les gens ils ont un comportement les gens sont responsables ils ont le cerveau ils ont responsables ils ont un cerveau ils ne laissent pas l'état gérer leur cerveau mais on va pas se mentir d'accord en France on a quand même c'est pas la même population qu'ici les gens sont même beaucoup moins non mais c'est vrai attends en France faut arrêter d'accord on sait très bien qu'ils roulent comme des oufs font n'importe quoi des rodeos urbains etc on n'a pas ça ici aussi c'est aussi pour ça que ici quand tu laisses les gens faire ça se passe bien en France tu laisses les gens faire c'est n'importe quoi parce que t'as tous les mongoliens qu'on se tape tout le temps qui déjà quand c'est déjà quand c'est c'est comment vachement légiféré ils font déjà n'importe quoi s'il y a des gars qui font des rodeos urbains qui se font arrêter et qui se barrent ils se font tirer dessus et tout le monde applaudit bravo vous avez bien fait en tirer dessus ils se font enculer sévèrement ils se font enculer sévèrement bon passe au prochain sujet c'était intéressant yes alors crash d'une sonde russe sur la lune je sais que tu t'intéresses beaucoup à des sujets spatiaux etc près de 50 ans après la dernière mission lunaire réussie à Mudo-Moscou la sonde de Luna 25 s'est écrasée sur la lune rappelant les problèmes de l'industrie russe minée par la corruption et le manque d'innovation et de partenariat en pleine course internationale à l'espace l'incident est survenu samedi lors d'une manœuvre préalable à son alunissage qu'est-ce que ça t'inspire ? oui parce que je trouve que c'est un petit peu je trouve que l'article est un petit peu quand même partiel parce que quand on s'intéresse un peu à la comment à l'industrie spatiale des choses qui se crachent c'est quand même très très courant parce que dire ouais mais des sons on n'en envoie pas non plus des millions sur la lune il faut arrêter c'est pas non plus des choses qu'on fait très très régulièrement et il faut bien comprendre encore qu'aujourd'hui les accidents spatials par exemple au décollage etc à l'atterrissage c'est encore extrêmement présent et dans tout dans tous les domaines vous voyez typiquement Elon Musk à l'heure actuelle je veux dire il y a je sais plus combien le pourcentage de choses qui ne marchent pas mais c'est énorme donc attention l'industrie spatiale c'est quand même très compliqué c'est pas juste parce que ouais c'est corrompu ils n'ont pas d'innovation peut-être il y a peut-être de ça mais il ne faut pas être de mauvaise foi non plus c'est des manœuvres qui sont très compliquées c'est des technologies qui sont très compliquées et il n'y a pas du tout aujourd'hui les taux de réussite sont quand même mine de rien très loin de 100% assez faible donc il ne faut pas non plus voilà le seul point intéressant c'est que ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas fait et comme tu dis vu que ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait c'est normal qu'il y ait des erreurs bien sûr et puis il y a 50 ans c'est pareil combien quel est le pourcentage de sondes qui réussissaient à l'unissage combien c'était faible aussi donc voilà c'est l'industrie aérospatiale quand même voilà en tout cas je suis content de ne pas être russe et que l'argent de mes impôts n'est pas servi à faire ça je te taquine gros je te taquine nous typiquement on a aussi voilà on a l'ESA et nous c'est pire parce qu'en fait nous notre truc c'est européen c'est l'ESA et ce n'est pas la France qui commande directement donc voilà mais bon il y a des réussites comme la station spatiale internationale il y a plein de choses mais il ne faut pas penser que c'est si simple ce n'est pas faire décoller une fusée ou envoyer une sonde etc ce n'est pas faire décoller un avion tu vois c'est pas on n'est pas en tout cas j'apprécie ta maturité de ne pas re-rentrer dans le débat à chaque fois que je fais une petite blague merci mec c'est comme avec Baudouin vous ne savez pas lâcher l'affaire on est obligé de revenir à mille fois alors je fais comme si je n'avais pas entendu je trace toi tu fais bien next news des cyclistes nus à Lyon pour l'écologie c'est une très très histoire tu vois ça c'est quand je ne lis pas le programme avant de en fait tu sais quand tu envoies les sujets je lis les premiers et j'ai tendance à ne pas aller regarder les derniers sujets et on se retrouve avec des trucs incroyables qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? c'est sérieux des cyclistes nus ça va se faire des cyclistes nus vont défiler à Lyon ce week-end à l'occasion de la World Naked Bike Ride l'objectif est d'être vu pour sensibiliser face à la crise écologique défendre l'aménagement de pistes cyclables et notre humanité mais quel rapport entre montrer sa bite et les pistes cyclables putain mais contre les jugements d'un autre âge il s'agit aussi d'un acte de résistance contre les stigmatisations avant de te donner la parole je vais te donner la réponse d'un tweetos par rapport à cette news c'est Tom l'historien qui a répondu possible de connaître le parcours effectué j'aimerais m'y prendre à l'avance pour avoir une bonne place et pouvoir ainsi me masturber dans des conditions optimales au passage du cortège merci ah quelle horreur mais encore une fois c'est n'importe quoi c'est comme les fémens toutes ces saloperies on dirait que les mecs savent plus faire un truc ils savent plus faire passer un message sans montrer leur queue moi je pense qu'ils y prennent du plaisir ces groupers verts déjà et en plus c'est tellement faussement subversif et en 2023 genre regardez comme je suis subversif je monte mes fesses merci gros t'as juste 50 ans de retard les stigmatisations c'est qui qui est stigmatisé les cyclistes les naturistes les personnes les stigmatistes qu'est-ce que tu racontes tu vois tous ces trucs faussement subversifs tu veux un mec subversif tiens Olivier Anthony ça c'est un mec subversif il a pas besoin de montrer sa queue les histoires de regardez je monte mes fesses je suis subversif c'est pas subversif c'est juste gênant vous êtes gênant il n'y a rien de courageux à faire ça il n'y a rien du tout vous n'aurez rien on vit pas en Iran si vous faites du cyclisme à poil en Iran vous êtes peut-être subversif vous prenez des risques ici vous allez avoir quoi c'est même des événements officiels à moitié on va pas vous arrêter alors qu'est-ce que vous nous cassez les couilles c'est vraiment des trucs de merde et t'as bien raison sur le fait qu'il y a quand même une culture de merde dans les villes parce que tu vois toutes les villes de Bobo Bordeaux Lyon etc c'est tous des écolos socialistes au pouvoir qui te décontent tu t'emmènes ton gosse au centre et à la route je sais pas où puis t'es à 25 cyclistes 25 boomers à vélo à poil t'es obligé de lui expliquer pourquoi il voit des colonies de caquettes dans la rue c'est vraiment génial parce que ton gosse c'est vrai qu'en le traumatisant comme ça en lui montrant des trous de balle il va devenir super écolos c'est sûr que ça va lui donner envie de faire du vélo arrêter quel enfer quel enfer je pense que tu vois la fin tu vas dire quoi je prends la bagnole c'est juste pour puvoir ces connards à vélo c'est tout ce que ça va dire on va prendre deux fois plus la bagnole et ça devient du n'importe quoi cette convergence des luttes il te parle de de grossophobie de ségrégation pas de ségrégation mais de de stigmatisation d'écologie de pistes cyclables tout en même temps c'est n'importe quoi exactement ouais je fais prendre l'air à mon anus mais c'est pour la stigmatisation des obèses la banquise qui font aussi surtout mais qu'est-ce que tu racontes next news on peut même pas commenter il n'y a rien à dire c'est juste affligeant vous êtes affligeant écoeuré à vie de juif les restos du coeur cambriolait deux fois depuis le début de l'été carton éventré vol de vêtements affaires éparpillées dans un contexte de halls général des bénéficiaires l'équipe de bénévoles de cette association se disait découragée ce vendredi à la découverte d'une intrusion dans ses locaux avec vol et dégâts la deuxième après une première survenue au mois de juillet il faut quand même être des génies pour aller voler des trucs gratuits que je rappelle que les restos du coeur c'est pas payant ils distribuent gratuitement c'est vraiment juste parce que tu veux la part des autres il faut vraiment être une sale merde mais bon ce pays est rempli à la gueule de sale merde on va pas se mentir tu peux être sûr mais je mets mes deux mains à couper que les gens qui ont volé n'en ont pas besoin c'est juste des sales merde tu vois et c'est aucune valeur qui s'en batte les couilles c'est honteux tu sais il y avait cette enquête très intéressante que je pousse les gens à aller voir j'en ai déjà parlé une fois de MeCode le youtuber MeCode qui a fait une enquête sur les arnaques aux faux SMS tu sais genre les SMS récupérez votre colis puis en fait pirate ta carte bref il y a tout un système je vais pas résumer vraiment elle est super intéressante cette enquête allez la voir et à la fin il dit un truc donc MeCode complètement dépolitisé etc il dit à la fin en étant lui il s'est infiltré dans ses réseaux etc il a dit un truc il a dit c'est incroyable parce qu'en fait moi de l'extérieur je me suis toujours dit tu sais on a cet imaginaire que le mec qui vole le mec qui va truander qui va arnaquer il est toujours dans la galère tu sais c'est forcément un petit peu le côté Robin des Bois ça c'est dans l'imaginaire collectif et il dit en étant dedans je me suis rendu compte que c'était des mecs qui arnaquaient des mères de famille des gens qui étaient déjà découverts des gens au bout du rouleau des vieilles personnes et tout et qui avaient de la haine pour eux tu vois pour s'acheter des Iphone des machins et tout tu vois il a vraiment et lui il a dit tu vois il a dit qu'il avait mis plusieurs temps à s'en remettre tellement tu vois cette méchanceté gratuite etc de mecs qui en ont pas besoin qui vont faire des qui vont faire les magasins de luxe après à s'acheter des Airpods alors que juste avant ils ont arnaqué une mère de famille qui a 4 enfants qui a découvert tous les mois tu vois et qu'ils en rigolaient en disant regarde la salope je lui ai piqué 400 et même ils disaient il y avait un plaisir malsain parce que tu sais ils t'arnaquent et ils te le disent par exemple quasiment tous les mecs au lieu de juste raccrocher puis hop ils t'ont arnaqué une fois que c'était fait ils disaient hé je viens de te voler 700 euros ça le pute et tout tu vois mais vraiment tu peux regarder l'enquête c'est on est d'accord on est d'accord qu'il y a une forte crise des valeurs dans ce pays ouais bon après c'est quasiment c'est que des générations d'immigrants on va pas se mentir tu les entends t'as deviné qui c'était voilà il y a très peu de français dans l'eau mais voilà tu vois et donc c'est un peu là le même truc c'est que tu sais que ces mecs là qui volent les restos du coeur etc c'est les mêmes genres de fils de pute ils vont revendre des cartons de bouffe pour s'acheter des baskets des machins ils s'en battent les couilles que ce soit des associations des gens qui donnent de leur temps que ce soit pour des démunis ils s'en branlent ils ont vraiment c'est qui les grosses merdes aussi c'est leurs parents qui les ont pas éduqués ouais et puis tu sais qui c'est les grosses merdes c'est surtout nous parce qu'on ne les punit pas parce qu'en fait le problème c'est que c'est cette impunité totale c'est qu'est-ce qu'ils vont prendre au pire parce que si chaque fois qu'un mec arrachait un sac à main il finissait sur un fauteuil roulant tu vois faut pas oublier si quand on arrache un sac à main d'accord on te pétait les genoux et que toute ta vie quand tu te regardes dans la glace et que tu boites et que t'es avec tes béquilles tu te dis c'est parce que j'arrachais ce sac à main je suis désolé mais ça d'accord le risque le bénéfice risque il est énorme c'est la même raison pour lesquelles ici il n'y a pas de cambriolage là où je vis le taux de cambriolage il est quasiment à 0% parce que les texans les texans ont le droit de se défendre ils ont le droit de défendre leur propriété privée et en plus la justice agit en conséquence le bénéfice risque il est tellement énorme genre se faire tirer dessus pour voler une télé ou des montres etc ça vaut pas le coup et mourir ça vaut pas le coup bah typiquement c'est ça ces mecs là ils ont une telle impunité parce que là si on les arrête qu'est-ce qu'il va se passer ? rien je vous le dis rien rien du tout ils vont rien avoir et ils le savent donc d'un côté gagner du fric de l'autre côté risque zéro c'est vite fait la balance elle est vite faite les gars ne soyez pas des grosses merdes les gars éloignez-vous de cette dystopie je pense pas que les mecs chez nous ils soient comme ça à différents degrés de manière générale éloignez-vous de cette dystopie de cette république socialiste lisez la bible respectez les 10 commandements et vous serez bien plus heureux d'ailleurs mec il s'est abusé quand même déjà de voler c'est horrible et en plus ils ont même pas le courage d'aller voler autre chose que les restos du coeur qui sont totalement vulnérables oui oh mais ils s'en branlent c'est au plus faible au plus facile toujours aucune valeur aucune valeur même dans le crime aucun code moral quand tu vois les grands-mères tabassées les machins les handicapés les mecs dans les EHPAD voler etc ils s'en branlent vraiment il y a zéro limite tu vois zéro limite c'est vraiment le mal le démon ils ont le démon en eux tu vois il y a un truc qui devrait t'intéresser c'est c'est un gars qui s'appelle Hop Hans Hermann Hop je sais pas si tu as déjà entendu son nom non c'est un des plus grands théoriciens modernes de l'anarcho-capitalisme lui il a il a un dicton qui est super c'est physical removal tu fais de la merde physical removal on te bouge d'ici ah ok en gros si t'es pas d'ici tu fais de la merde on sort ta présence physique du territoire en question c'est comme ici fucker on find out c'est vraiment un truc tu le vois très souvent sur des drapeaux des stickers et tout c'est à dire tu cherches la merde tu la trouves c'est bon c'est bon ça et est-ce que t'as autre chose à rajouter ? non non c'est déprimant tu m'as déprimé entre tes cyclistes à poil et tes voleurs de poules on a bien rigolé en début de live là c'est un peu plus déprimé bah ouais c'est pas un truc marrant là tu veux faire les questions réponses ou tu veux faire un autre sujet ? bah écoute est-ce que tu veux un sujet éducation et suède ? je sais pas si ça t'intéresse je sais pas bah ça dépend c'est quoi en fait c'est juste un truc très simple c'est éducation la suède arrête des écrans et revient au livre ah oui j'ai vu ça tu peux réagir en quelques minutes oui vas-y une méthode remise en question il y a maintenant plus de 10 ans la suède a généralisé l'utilisation des tablettes numériques dans les classes de maternelle et de primaire et cette nouvelle méthode d'enseignement ne s'est pas avérée aussi efficace que prévu la ministre de l'éducation suédoise Lola Edholm a dénoncé une crise de la lecture révélant une baisse importante du niveau de lecture des élèves dans le pays tu sais déjà j'ai du mal à voir l'intérêt vraiment de chercher des tablettes donc ça coûte très cher ça coûte beaucoup plus cher que les livres on va pas se mentir ça coûte très cher pour qu'il y ait le résultat tu vois pour faire un truc plus interactif ou quoi mais c'est bon tu vois des enfants enfin je veux dire tu peux très bien faire des cours intéressants et interactifs rien qu'avec un tableau avec du papier avec plein de choses il y a plein de choses à faire il n'y a pas besoin de tablettes tu vois je suis pas en train de faire mon vieux boomer en mode les livres c'est mieux tout c'est pas ça le problème c'est que je vois pas l'intérêt à gagner de dépenser autant des tablettes etc de coller des enfants devant des écrans alors qu'on sait en plus que tu vois par exemple c'est pas forcément il y a quand même des choses négatives sur le fait de rester fixé devant un écran pendant longtemps etc donc vraiment c'est voilà il y a Starx qui nous dit ils ont déjà full tablettes à la maison ils ont déjà accès à ça chez eux ils n'ont pas besoin à l'école moi ce qui me dérange le plus c'est que en fait c'est un connard ou une connasse au gouvernement qui a décidé qu'ils allaient mettre des tablettes dans les écoles et du coup tout le monde a payé pour ça tout le monde a payé pour ça et tous les parents se retrouvent obligés d'avoir leurs enfants avec des tablettes à l'école alors qu'ils n'en ont pas forcément envie voilà et puis tout ça pour se rendre compte après ah bah en fait ça sert à rien super on vous nous remboursez ou comment ça se passe c'est c'est des trucs c'est encore tu sais c'est un peu comme le faussement subversif c'est le faussement moderne aussi ça ah nous on est moderne les enfants sont sur des tablettes il y a quoi de moderne ils lisent le texte c'est juste qu'il est en numérique plutôt que d'être sur le livre arrête de faire croire que t'es moderne c'est vraiment on est toujours là-dedans tu sais se donner un genre c'est vraiment de la masturbation intellectuelle c'est insupportable les profs c'est spécialiste pour ça 100% je passe à la next news comme ça on finit rapidement Cristiano Ronaldo parce que je vois dans le chat ça pète les couilles pour qu'on parle de lui Cristiano Ronaldo allez on passe à ça ils sont là genre ouais on se finit pas sans parler de Cristiano on va parler de Cristiano Ronaldo on va finir là-dessus après on prendra les questions des abonnés d'ailleurs si vous voulez nous soutenir à vous abonner à la chaîne Twitch c'est vraiment très utile pour nous et puis comme ça on peut répondre à vos questions en priorité et vous avez aussi accès aux rediffusions dès la fin du live je me prends juste de l'eau j'arrive ouais bah je vais pisser en même temps ah non je vais rester là avec tout le monde plutôt donc les gars c'était ça donc si vous vous abonnez en fait à Twitch vous avez accès à la rediffusion directement après le live donc si vous l'avez raté ou si vous êtes arrivé en cours de route vous avez l'intégralité de la rediffusion qui est en montage quand on va sur YouTube et sinon pour ceux qui préfèrent les podcasts audio et qui veulent aussi avoir du contenu exclusif c'est sur mon Patreon que vous pouvez retrouver ça Baptiste est de retour donc je vous balance la news Cristiano Ronaldo est le signe de croix en Arabie Saoudite lors de la rencontre entre son club Dal Nassar et Al Shorta je sais pas comment on dit ça CR7 s'est illustré en inscrivant le pénalty de la victoire en demi-finale de la coupe arabe des clubs champions et si les supporters ont exulté après ce but la célébration du portugais fait grand bruit en Arabie Saoudite en effet avant d'effectuer son traditionnel se retourner suivi du sou Cristiano Ronaldo a fait le signe de la croix chrétienne et si cela semble inaperçu en Europe tant les joueurs effectuent souvent cette célébration en Arabie Saoudite la pilule passe mal dans cette monarchie islamique l'expression publique de la foi chrétienne est en effet interdite les non musulmans ont en effet ni le droit de prier en public ni le droit de promouvoir ou d'exposer quelconque symbole de leur appartenance au christianisme est-ce qu'il va y avoir des sanctions ou c'est juste ça a fait polémique on ne sait pas encore on ne sait pas encore ça a fait polémique à mon avis il va s'en sortir quand même oui bon ils ne peuvent rien ils ne vont rien lui faire je pense parce qu'il joue en Arabie Saoudite maintenant oui il joue en Arabie Saoudite pour un salaire à Miro Boulan à Miro Boulan Neymar aussi un autre très très grand joueur d'ailleurs c'est drôle parce que Neymar il est arrivé et ça a fait scandale aussi parce qu'il avait une énorme croix quand il a débarqué en Arabie Saoudite pour faire ses premières entrevues mais c'est une belle façon de rappeler que tous ces gauchistes qui critiquent l'homme blanc l'occident l'intolérance etc ils ne se rendent pas compte que les seuls pays où les gens ne peuvent pas pratiquer leur religion et vivre en paix c'est dans les pays occidentaux oui la liberté de culte c'est vraiment quelque chose qui n'est pas répandu non plus complètement à travers le monde après il faut mesurer ses propos dans le sens où moi je ne vais pas dire ouais c'est des enculés etc il devrait je veux dire moi je suis pour la liberté de culte chez nous voilà mais même si je ne suis pas pour la laïcité c'est deux choses qu'il ne faut surtout pas comprendre la laïcité et la liberté de culte vous pouvez avoir un pays chrétien avec une liberté de culte ça n'a rien à voir c'est juste le fait qu'il y ait une religion officielle mais si eux il n'y a pas c'est les règles tu les connais en fait il y a deux mentalités possibles soit tu as une mentalité de chrétien conquérant tu vois et que c'est une revendication tu fais le signe de croix parce que tu voilà tu revendiques le Christ même en terre voilà musulmane etc donc dans ce cas après c'est toi qui vois ce que tu mets derrière si c'est pas s'il n'y a pas ça je ne vois pas l'intérêt en fait ils ne veulent pas si nous il y a beaucoup de gens ce n'est pas mon cas mais il y a beaucoup de gens qui voudraient une interdiction de l'islam en France si un mec faisait un signe religieux musulman en France alors que c'était interdit etc on serait les premiers à gueuler donc donc voilà ça n'a rien provoqué d'autant plus que là il vient jouer dans un club d'Arabie Saoudite tu viens dans un pays donc il émigre il émigre en Arabie Saoudite évidemment tu ne vas pas me dire qu'il vit en Portugal et qu'il joue en Arabie Saoudite je pense donc qu'il vit là-bas tu émigres dans un pays tu acceptes les règles c'est comme ça même si elles ne te plaisent pas ça me paraît très très bien d'un point de vue philosophique qu'un chrétien saoudien soit contre et revendique etc là c'est complètement son choix c'est son pays il a le droit de revendiquer d'être absolument en désaccord avec la loi et même de et même de la franchir etc alors là je suis tout à fait d'accord mais après quand tu es émigré à un moment tu fermes ta gueule aussi tout à fait d'un point de vue philosophique je pense que c'est du savoir vivre que de respecter les coutumes d'un pays où tu vas et de ne pas froisser un peuple où tu débarques qui n'est pas moi ce que tu m'as dit c'est que sur la vidéo tu m'as dit que toi tu l'as vu la vidéo c'est ça ? ouais j'ai vu la vidéo et en fait il marque son but il est super excité il n'est de rater une belle occasion juste avant et il fait un signe de croix par réflexe c'est très très rapide je ne pense pas que c'était une provocation ça fait pas longtemps qu'il est là-bas non ? non non ça fait à moins d'un an je pense ça fait aux alentours d'un an au moins et il a respecté tout ça depuis qu'il est arrivé on verra bien s'il le refait c'est que c'est une revendication s'il le refait pas à mon avis c'est pas une revendication de sa part il gère bien sa com il est là pour le fric moi mon point de vue sur ça les gars c'est que moi j'ai du savoir vivre je vais respecter les coutumes de là où je vais mais je suis contre un état qui va t'interdire de faire quelque chose alors que tu ne fais rien de mal encore une fois par contre moi j'ai beaucoup aimé le fait que avant je préférais Ronaldo que Messi comme ça là vu de l'extérieur mais le fait que Messi soit parti justement aux Etats-Unis en Floride jouer pour beaucoup moins d'argent alors que Cristiano Ronaldo il allait pour le fric dans un pays qui ne correspond pas du tout à ses valeurs ça a vraiment fait descendre dans mon estime tu sais c'est marrant j'ai posé une question qui est ça fait pas longtemps qu'il joue là-bas j'ai eu 4 réponses 5 réponses 5 différentes il y a un mec qui ne dit même pas à moi ensuite ça fait 6 mois c'est la deuxième saison et un mec qui dit depuis l'hiver dernier il n'y en a pas un qui est d'accord bon merci les gars pour vos infos merci beaucoup et il y a un peu de compassion si jamais on fait des petites erreurs comme ça alors Arabie Saoudite début attendu de Cristiano Ronaldo le 22 janvier donc c'est depuis cet hiver ça fait 6 mois donc c'est celui qui a raison depuis l'hiver dernier c'est Sanak Sanak 6 7 Sanak 6 c'est bien de le relever merci la bonne info est-ce que est-ce que Pierre tu ne nous mettrais pas le chat pour les abonnés pour qu'on puisse répondre à des questions des abonnés Twitch Baptiste je vais te laisser tout seul une petite minute je vais gérer les questions à tout de suite allez-y les gars vous savez que les abonnés Twitch ils ont la priorité donc on va mettre le chat que pour les abonnés ceux qui sont abonnés à Twitch et qui nous soutiennent on prend vos questions on laissera je pense un temps si on a le temps après pour les non abonnés mais voilà c'est normal qu'on privilégie les abonnés d'ailleurs notre privilège que vous avez c'est de pouvoir utiliser les emojis on en avait parlé des emojis qu'on a créés qui sont très sympas il y a comment il s'appelle Don Fry il y a le mec de Van Pelt de Jumanji il y a Mick Taylor il y en a plein j'ai le nom des gars pour le Smoky Beer si tu veux juste Pierre tu me donneras le premier de Smoky Beer et on lui donnera parce que c'est le premier qu'à trouver on lui offrira un abonnement alors pain d'épices pouvez-vous parler des 120 000 arméniens qui sont en train littéralement crever de faim depuis 8 mois en Artaque c'est le sujet d'un prochain épisode de Radio Dixie on va pas le faire juste nous deux on a un invité qui s'y connait beaucoup mieux sur le sujet etc qui va être là et ça sera le sujet d'un Radio Dixie d'ailleurs je pense en épices que tu m'as déjà posé la question et que j'étais déjà dit ça en privé mais bon peut-être pas toi mais bon Kéké Le Meutier que penses-tu de François Asselineau Baptiste alors là alors là affligeant voilà voilà ce que j'en pense tu aimes François Asselineau Loguiz ? je sais même pas qui c'est je vais regarder tout de suite non non mais c'est bon bref il m'a fait beaucoup rire avec le truc où il dit je ne suis pas gay j'ai juste eu une aventure amoureuse avec des hommes ça c'est vraiment ça c'était mon ça c'est mon coup de coeur c'est mon coup de coeur il est perché il est perché DCI 33 Baptiste tu penses rentrer définitivement en France un jour si vraiment si la France renaît oui donc pour moi la France n'existe plus si la France renaît donc on verra sous quelles conditions ou s'il y a une bataille à mener pour qu'elle renaisse je serais là sinon non déjà rentrer en France pas définitivement c'est à dire temporairement genre pour les vacances etc j'ai déjà pas du tout en vie alors définitivement on n'y est pas encore pareil Carcette qui demande Guise alors ta nouvelle vie tu en penses quoi alors très sincèrement je ne vois pas la fatigue passer parce que vu que c'est pour ma fille ah oui tu veux dire du fait d'avoir un enfant oui le fait que c'est pour ma fille ça ne me dérange pas du tout d'être crevé je suis vraiment content je ne sens pas la fatigue et il y a l'infirmière qui est passée petite anecdote ici en fait au Québec il y a une infirmière qui passe 2-3 jours après la naissance après la sortie de l'hôpital pour vérifier tout ce qu'il y a à la maison bah tiens il y avait la petite il y avait ma femme et tout moi l'infirmière elle dit par contre faites attention pas de rapport sexuel sous 4 semaines à cause du traumatisme je vais te dire pourquoi parce que je demandais à l'infirmière cependant est-ce que si j'ai un tout petit pénis c'est aussi une règle à respecter elle est davantage donc ok donc pour le moment pas de changement dans ta nouvelle vie alors enfin un changement mais je vais te dire oui il y a un changement mais c'est que du positif on va dire très bien bah tant mieux le baron bourguignon comment redonner ses lettres de noblesse à la France et en refaire une grande puissance mondiale on m'a demandé un peu cette question il n'y a pas longtemps en FAQ je ne sais pas si tu as vu passer sur Instagram et j'ai vu l'extrait de Léo Dagan qui dit tout cramer et repartir à zéro avec une photo de moi avec le lance-flam bah tu sais j'en ai déjà parlé dans plusieurs trucs pour moi si c'est le cas s'il y a un sursaut ça viendra d'un conflit d'un conflit armé et donc pour moi c'est la seule chose qui puisse faire qui puisse provoquer un réel changement c'est tout ça serait un conflit armé et vraiment qui découle sur des grands changements j'ai déjà parlé dans plusieurs soit des épisodes de Radio X des interviews etc du sujet avec TVL notamment et dans mon livre énormément donc voilà je t'invite à plutôt te renseigner là-dessus pour ne pas revenir là-dessus mais pour moi il n'y a aucune il n'y a rien de politique etc qui fera changer quoi que ce soit j'y crois et il n'y a aucun processus démocratique pour moi qui ne fera changer quoi que ce soit je ne sais pas si tu as une autre réponse le guise à donner non non c'est très bien comme question en plus elle t'était destinée donc on peut passer à la prochaine Au 974 que penses-tu de l'avenir donc ça doit être pour moi aussi parce que tu n'étais pas là que penses-tu de l'avenir de notre camp sur internet bah je pense qu'il est assez mis à mal parce que pour deux raisons la première c'est que la communauté le public est très dur et fatigue beaucoup beaucoup fatigue les ses représentants quand tu es enfin en fait quand tu es de notre camp donc c'est-à-dire à la patriote on va dire ou à droite à droite etc tu reçois tellement tellement de haine de ton propre camp de mecs qui se disent aussi de ton camp ou même pas juste que de la haine mais juste du dénigrement un manque de soutien etc que ça fatigue tout le monde et d'ailleurs tous les mecs qui étaient vraiment productifs intéressants etc Valet Raptor Papacito voilà tous ces mecs là ils sont là maintenant ils font beaucoup moins ils font du privé ils font du payant ils font comme moi on fait des choses plus confidentielles plus payant etc parce qu'on a plus envie de donner autant de notre personne parce que voilà c'est fatigant le fait qu'en plus on ait aucun soutien vis-à-vis des autres médias que ce soit la télé la politique les journalistes etc enfin voilà tu sais c'est vraiment c'est fatigant et je pense que le public de manière générale a tué ses représentants donc maintenant il reste le public comme vous les petits publics etc les communautés les noyaux durs mais voilà le noyau dur ce sera maintenant pour des choses plus confidentielles je pense que c'est l'avenir et puis il restera les sales merde ceux qui font du drama de la réaction les jeux tu vois je réponds à Baptiste Marchais voilà donc il restera ces gens là voilà donc le je réponds à Baptiste Marchais alors qu'il en a rien à foutre de la gueule il n'y a même pas qui je suis voilà le crottin du crottin il restera ça quoi hélas et puis le deuxième chose aussi c'est que je pense que ça a donné aussi ça a coupé un peu l'herbe sous le pied à des mecs qui voulaient c'est à dire qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de mecs qui ne veulent plus du tout froisser la communauté et donc qui commencent à être très beaucoup plus consensuels vis-à-vis de pas des pas des valeurs de droite parce que ça voilà forcément ça fait l'unanimité dans le public de droite mais plus sur justement les sujets qui font plus l'unanimité on va aller moins sur ces sujets on va être moins critique vis-à-vis de notre camp etc et en fait la plupart des mecs ils disent ce que leur public a envie d'entendre parce que sinon c'est juste fatiguant donc voilà pour moi c'est vraiment le public le public de droite qui a tué un peu ces trucs et puis voilà comme j'ai dit le noyau dur c'est eux qui nous font vivre et qui font les choses et maintenant c'est eux qui bénéficieront des créateurs etc c'est aussi un choix de marché de plus en plus on va aller vers ça c'est un choix de marché aussi il y a deux marchés en fait t'as soit un marché de niche qui correspond vraiment à tes valeurs et qui te t'aime pour ce côté et qui te permet de potentiellement gagner ta vie ou sinon après tu peux être super lisse être fake ne pas dire ce que tu penses et avoir beaucoup plus de visibilité mais c'est pas ce qui nous intéresse ni à Baptiste et à moi et puis ça se voit sur tous les radiodixis on est ultra franc ultra transparent ouais Baptiste on est-tu avec ton problème d'associer de fleur au fusil et bien aucune nouvelle de la banque rien du tout donc ça va passer en justice ça va nous coûter beaucoup d'argent ça va durer très longtemps et voilà à la fin on aura gain de cause évidemment enfin là je doute pas de ça parce que je vois pas trop comment ils pourraient ils peuvent pas nous confisquer les fonds ils vont être obligés de les rendre mais c'est juste que voilà ils auront tué le projet fleur au fusil voilà ils ont gagné dans tous les cas ils auront gagné sauf si on arrive à les faire condamner à nous reverser des gros dédommagements mais j'y crois vu la justice française j'y crois pas du tout voilà Baptiste quels sont les principaux défauts du Texas selon toi le guise même question le guise il vit pas au Texas donc j'imagine que c'est pour le Québec les principaux défauts du Texas déjà ils mangent beaucoup trop tôt ça ça rend fou ils dînent à 17h 18h et moi ça c'est vraiment pas possible c'est un truc de ouf t'es pas t'invite au resto ils font ouais on dîne ce soir et tout vas-y on se retrouve on va 17h30 pareil ici pareil ici mais du coup après forcément les gens ils ont faim à 21h à 21h ils bouffent devant la télé c'est con ça c'est chiant t'as des restos pas tous heureusement on arrive à trouver des restos mais t'as des restos où genre ils prennent client après 20h pour nous c'est tôt ça ça fait vraiment chier sinon à part ça je pense que le plus gros défaut du Texas c'est les nouveaux arrivants démocrates oui c'est ça les non-texans qui viennent ici ouais c'est ça au Québec les gars moi j'aime souvent le rappeler parce que c'est très très important il faut voir la réalité en face il y a infiniment plus de sécurité il n'y a presque pas d'insécurité au Québec et il y a beaucoup beaucoup de travail donc ça c'est deux points qui changent radicalement les défauts et les défauts pour finir avec ça c'est que ça reste quand même une province slash état si on prend l'ensemble des territoires nord-américains qui taxent beaucoup les revenus personnels même si les entreprises sont moins taxées et qui est ou dans laquelle il y a beaucoup de bureaucratie malheureusement donc c'est loin d'être parfait mais c'est quand même une vie complètement différente qu'en France alors il y a Geoffrey573 qui dit un truc intéressant il dit salut Baptiste moi je vis au Québec moi qui vis au Québec depuis deux ans je vais bientôt rentrer en France parce que mine de rien la France me manque est-ce que toi c'est pareil ou tu comptes rester au Texas même si j'ai plus ou moins répondu avant j'en parlais avec Alexandre Cormier-Denis et en fait c'est marrant parce que majoritairement les gens qui s'expatrient les français qui s'expatrient au Québec rentrent et majoritairement les français qui s'expatrient aux Etats-Unis restent il y a une vraie différence et moi je pense que c'est pas que dans le cadre de vie même si ça peut jouer je pense que c'est dans la mentalité de départ quand tu choisis le Québec tu vas choisir tu choisis le Québec généralement c'est des gens qui choisissent le Québec un peu par des pistes c'est-à-dire ils voudraient les Etats-Unis mais ils veulent pas ils ont la barrière de la langue donc ils vont prendre le Québec et je pense que cette mentalité déjà de la facilité etc c'est une mentalité qui fait que tu vas pas tenir c'est que déjà si tu recherches tu pars à l'étranger mais déjà le premier truc qui fait ton choix c'est de choisir un truc qui ressemble à chez toi c'est déjà qu'il y a un souci et la deuxième chose aussi c'est que je pense que c'est un peu comme avec en fait pour moi c'est exactement le même comportement que les gens qui se remettent avec leurs ex tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire tu l'as quitté pour une bonne raison mais au bout d'un moment t'as oublié tous les trucs mauvais tu vois parce que t'es ailleurs tu vis bien confortablement etc t'as oublié là tu parles du retour en France ouais ouais je parle du retour en France les gens qui reviennent c'est beaucoup des gens comme des gens qui se remettent avec leurs ex c'est-à-dire que le temps fait que tu te rappelles que des bons souvenirs mais c'est vrai c'est vrai et tu vois le côté nostalgique etc et moi c'est marrant parce que chaque fois que je parle à un expatrié et que le mec me dit ouais moi ce qui me manque de la France c'est deux points tout un tas de trucs c'est des choses qui me manquaient déjà quand j'étais en France c'est des choses qui n'existe plus en France c'est de l'émotionnel c'est pas du rationnel c'est la France de Amélie Poulain c'est-à-dire qu'il lui manque mais elle existe plus moi quand j'étais en France je ne la voyais pas cette France tu vois et enfin moi je suis convaincu je suis convaincu c'est que si tu rentres en France tu vas faire une dépression et puis surtout en France il faut savoir que là pour le moment on est dans une dynamique où ça ne va faire qu'empirer tu vois donc les raisons qui t'ont fait partir à la base quand tu vas revenir elles seront pires et dans quelques années elles seront encore pires encore pires et puis après moi je ne ressens pas du tout ça au contraire moi je me dis tu vois ça va faire un an bientôt tu vois et je me dis tous les jours quand je vis je suis là genre putain ça fait du bien et tout le monde me le dit beaucoup moins de stress beaucoup plus de enfin vraiment c'est voilà et tous les mauvais côtés entre guillemets toutes les choses qui peuvent me manquer etc en fait moi je les mets dans une balance tu vois c'est toujours des arguments à la con plus ce qu'on me dit tu vois les monuments le fromage etc évidemment que tout ça ça peut te manquer mais enfin je veux dire la liberté la sécurité l'indépendance au fromage les gars non mais je veux dire ça ne fait pas je pense que tu es très cartésien il y a beaucoup de gens qui sont dans l'émotionnel malheureusement exactement et puis ce que je veux vous dire par rapport au Québec c'est qu'en fait les gens qui restent au Québec en général c'est ceux qui s'installent dans les campagnes c'est les mecs de notre camp qui sont là parce qu'ils en ont ras le cul de croiser des racailles et des boomers toute la journée c'est d'ailleurs pour ça que moi je ne rentre jamais en France et il faut savoir aussi que le Québec en fait quand tu t'installes hors de Montréal c'est l'Amérique du Nord mec c'est des trucs c'est plein d'agriculteurs des cowboys c'est des grands espaces des grandes distances et puis culturellement si ce n'est pas pour toi c'est que tu as choisi le mauvais pays à la base malheureusement oui et puis comme tu l'as dit je pense que tu sais quand Alexandre Cornuier et Denis me montraient les statistiques et me disaient il y a une majorité qui rentre il y a aussi une majorité la majorité des français qui vont au Québec tu l'as dit s'installent à Montréal tu vois donc déjà le choix il est différent tu vois je pense qu'il y a une vraie différence entre les français qui viennent et qui s'installent par exemple à New York à San Francisco à Los Angeles et les français qui choisissent comme moi de s'installer dans un village au milieu de la campagne la mentalité je pense que c'est pas le cadre que tu trouves sur place c'est vraiment la mentalité de départ qui majoritairement fait la différence des nouvelles de Bernard Lugand pour un live pas de nouvelles pour le monde on aimerait vraiment bien mais pas de nouvelles pour le monde est-ce qu'on essaie de l'inviter ou pas du tout j'ai essayé par un biais mais j'ai pas mal de biais pour le contacter donc il faudrait que je creuse plus il faudrait lui dire il faudrait lui envoyer un screenshot de l'émoticône qu'on a fait de lui peut-être que ça lui donnera envie de venir pensez-vous que la Corse soit un exemple de conservatisme en Europe alors dans la mentalité des gens oui on va dire que déjà dans le je pense que les Corses ils ont un niveau de virilité plus élevé que le reste des français par rapport à la moyenne c'est ce qui fait qu'ils ont des réactions viriles etc et donc c'est ce qui contribue en grande partie à la meilleure santé on va dire de la Corse après il faut pas du tout idéaliser ça moi il y a souvent un exemple que je prends je vais me mettre les Corsados mais enfin je veux dire encore une fois je reconnais voilà le côté le bon côté de la Corse c'est que je pense qu'il y a des fois un petit peu un côté égo qui rentre à la place tu vois du combat du style par exemple le meilleur exemple c'est les McDo le Corse il dit ouais en Corse on fait jamais de McDo il n'y aura jamais de McDo d'accord par contre il y a un millier de kebabs tu vois à Ajaccio donc je ne comprends pas en fait tu vois c'est ça en fait le truc c'est genre ouais pas de McDo par contre il y a des kebabs c'est pas normal donc à un moment il faut savoir aussi ce que tu veux donc bon voilà après je pense que oui je pense que la mentalité corse c'est grec oui oui je pense que la mentalité corse oui elle est la mentalité comment on va dire l'instinct de protection des corses etc puis le côté plus axé sur le traditionnel etc oui c'est un exemple à prendre mais en vérité ils se retrouvent dans d'autres régions ils se retrouvent dans d'autres régions mais voilà c'est vrai que le fait que ce soit une île etc c'est plus exacerbé en Corse on a eu le bon exemple avec voilà c'est quand même le seul endroit où il y a des répercussions quand un mec fait de la merde il y a des répercussions alors que le reste des français reste inactif donc c'est bien la preuve de ça de cette virilité qui a été conservée en Corse et qui en France de manière générale a beaucoup plus disparu c'est exactement ce que j'allais rajouter y aura-t-il d'autres tier list ou concept fun ça c'est dans l'autre émission c'est dans Dixie Lunch c'est une fois par mois d'ailleurs ce mois-ci je sais pas quand c'est c'est dimanche mec c'est dimanche qui arrive voilà faut que je regarde dans mon petit temps j'ai pas du tout géré ça donc ça c'est dans l'émission Dixie Lunch qui est une émission mensuelle où on fait pas de sujet sérieux et où on fait que du fun le guise et moi et donc là il y aura sûrement des tier list etc yes vous inquiétez pas on va bien se marrer es-tu favorable à une société tripartite noblesse, clergé, tiers état dans un format moderne ? en fait le problème de ce genre de concept c'est que déjà la noblesse elle n'existe plus donc il faut recréer une nouvelle noblesse etc en vérité il n'y a pas besoin d'aller aussi je pense pas qu'il y ait besoin d'aller aussi loin de se creuser la tête pour faire fonctionner des choses qui fonctionnaient à une époque je veux dire c'est pas parce qu'il y a des choses qui marchaient il y a 500 ans ou il y a 1000 ans que ça marche aujourd'hui la société elle a évolué différemment donc voilà il faut quelque chose d'adapté à notre époque je sais pas ce que t'en penses toi ? ouais ouais moi je pense que je vois pas comment ça serait réalisable mais faudrait étudier la question un peu plus j'ai pas trop d'avis oui c'est vrai tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut émigrer aux USA niveau visa t'as des astuces niveau difficulté etc alors ça c'est encore une question que j'en reçois je pense que c'est la question que j'en reçois le plus souvent les USA il faut déjà avoir une opportunité avant d'y aller vous ne pouvez pas je sais qu'il y a énormément de gens qui m'écrivent en disant ouais est-ce que je peux trouver un boulot ça ne marche pas comme ça vous ne pouvez pas dire je vais venir et puis je trouverai un boulot sur place non ça ne marche pas comme ça par exemple pour les visa travail les solutions c'est soit vous faites partie d'une société américaine déjà et ils ont besoin de vous sur place soit vous faites partie vous vous faites embaucher par une société qui a besoin de vos compétences spécifiquement vous et qui ne peut pas trouver vos compétences aux Etats-Unis donc ils doivent prouver qu'ils ont besoin de vous spécifiquement ils ont un salaire minimum à vous donner etc donc tu vois si vous me dites ouais je me suis fait embaucher par tel bout de truc le boulanger le machin non ça ça n'existe pas vous n'aurez pas de visa comme ça d'accord et donc il faut que tout le processus soit fait avant que vous mettiez les pieds sur le territoire ensuite il y a le visa investisseur donc ça ça peut vous permettre d'aller plus rapidement sans créer une société aux Etats-Unis mais le truc c'est que ce n'est pas si simple il faut une société il faut déjà minimum 100 000 dollars de fonds dans la société donc ça veut dire 100 000 dollars sans crédit vous avez les 100 000 dollars de fonds disponibles ensuite cette société vous devez passer devant un jury prouver qu'elle est viable que vous pouvez embaucher un américain à plein temps on va vous donner un visa temporaire on va étudier les comptes de votre société quelques années plus tard voir si vous êtes toujours dans le bénéfice si vous avez toujours cet emploi etc sinon vous sautez après il y a les visas investisseurs où là vous allez investir 300 000 dollars je crois que c'est dans une société américaine donc ça c'est le plus rapide si vous avez 300 000 euros de dispo c'est le plus rapide voilà donc tout ça pour dire que déjà la première chose à faire c'est pour savoir ce qui vous correspond avocat d'immigration il n'y a aucun autre moyen c'est quasi impossible de le faire sans un avocat d'immigration donc première chose en France il y a plein d'avocats d'immigration qui sont spécialisés dans les Etats-Unis vous allez faire une consultation vous lui donnez vous lui expliquez votre statut il va vous expliquer ce qui est possible c'est tout il n'y a pas de bon plan il n'y a pas de machin il n'y a pas de est-ce que je peux tu connais des mecs qui cherchent à embaucher non ça n'existe pas ça pour les Etats-Unis ça n'existe pas et ce n'est pas la question mais pour le Canada le Québec c'est complètement différent mais je ne vais pas développer comme la question pour le Canada c'est différent après pour les Etats-Unis il y a aussi un truc qui existe aussi au Canada c'est la loterie voilà bon après la loterie ça veut dire juste on prend un nombre de mecs au hasard qui se sont inscrits et voilà et en proportion quand même tu sais pour la loterie au Canada tu as une deux chances sur trois alors qu'aux Etats-Unis c'est beaucoup plus petit la chance aux Etats-Unis c'est une chance sur je ne sais pas combien de milliers on va avoir le cul demandé de nouilles je suis policier et je n'ai quasiment jamais verbalisé en 14 ans de carrière en revanche j'ai toujours deux paires de menottes sur moi je fais une mise à disposition par nuit voire deux c'est très bien très bien très bien qu'est-ce que vous pensez de Charles Gave on aime beaucoup on aime beaucoup enfin je ne pense pas de travailler en disant que tu aimes beaucoup pourquoi ne pas proposer une émission qui parle d'investissement et d'économie on pourrait parler de comment préparer sa retraite etc déjà parce que ce n'est pas notre domaine de compétence tout simplement on ne va pas faire s'inventer enfin moi en tout cas ce n'est pas mon domaine de compétence donc je ne vais pas me prétendre conseiller en investissement etc justement pour le coup il faut écouter les trucs de Charles Gave il est beaucoup plus calé que nous sur le sujet 100% tout ce qui est finance investissement etc on peut dire ce qu'on fait nous à haut niveau mais donner des conseils ce n'est pas moral exactement je pense qu'on va finir là-dessus ou tu veux dire autre chose écoute non merci beaucoup je suis vraiment désolé qu'on ne puisse pas répondre à toutes vos questions à chaque fois mais on y répond dans l'ordre comme ça on reste le plus juste possible on va essayer de prendre un peu plus de temps pour les questions des abonnés vraiment pour vous remercier de nous soutenir simplement vous rappeler que la redip sera dimanche à 17h sur YouTube que si vous voulez avoir accès directement à l'émission complète vous pouvez vous abonner à Twitch et vous y avez accès directement après le live sinon moi je mets les podcasts audio sur Patreon en plus de contenu exclusif et de différentes choses donc c'est ça les gars toi tu avais un dernier truc à rajouter ? non voilà très bien merci les gars ciao bye ciao ciao ciao